Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans le deuxième BO5 de cette cinquième journée et vous allons voir si les Valhalla Valkyrie peuvent vaincre une équipe de SCC nord-américaine des Slickness. On a ban Fenrir, Odin, Kamazot, on a ban I7, Zeus et Holorund et on first pick le bon vieux Achille qui est actuellement à 67% de winrate. Achille qui a été beaucoup plus joué que 3 fois mais je pense que ça ne prend en compte que le groupe. C'est qui les favoris nous dit la rue la vraie, les favoris c'est normalement l'équipe de SPL, les Valhalla Valkyrie. Mais Nantes Genson pourrait te dire qu'ils ne sont pas si favoris que ça, donc on verra. Allez on a AMC qui est récupéré pour les Valhalla Valkyrie, ça va faire plaisir à 1000k ça. Et Gilgamesh, après je ne pense pas qu'on verra d'AMC solo en SPL malheureusement, ça restera AMC mid ou AMC ADC, même si AMC mid est sans doute plus judicieux. Gilgamesh pour les Valhalla Valkyrie et la fameuse Yemoja qui est récupérée pour les Slickness. C'est là qu'on voit qu'Irafer, il n'est pas très polyvalent, il ne joue pas trop Yemoja alors que c'est sans doute le meilleur support à l'heure actuelle. Et si vous n'avez pas de joueur de Yemoja dans votre équipe, vous êtes un petit peu dans la merde. Hachiman pour les Slickness, oh ils sont partis sur une très très grosse compo les Slickness, elle est puissante. Atlas est fort nous dit Quentin, tu nous parles d'Atlas de Smite ou de l'Atlas de Paladin ? Atlas de Paladin est broken, Atlas de Smite, il n'est pas mal, mais à mon avis ce n'est pas lui qui ne finira pas en 20-0. Ce n'est pas lui qui va gagner la guerre, il est tout seul. Allez côté Valhalla Valkyrie, qu'est-ce qu'on va décider de prendre maintenant ? Le pic d'Irafer, le pic de Ducky, le pic d'Imelito peut-être. Alors, et ça sera un Ganesh, le pic d'Irafer, le pic d'Irafer avec son Ganesh support qui peut passer à travers l'ulti de Yemoja grâce à son 3, qui passe à permettre de passer à travers les déployables. Alors, qu'est-ce que nous avons les potes ? Deux piques, deux bannes, Deiji qui a été retiré. C'est vrai que Gilgamesh n'a pas d'immun control, Ganesh non plus sur leurs ultis. Sun Wukong, le Sun Wukong de Ducky qui est retiré. Ensuite on peut retirer Fenrir. On peut retirer quoi d'autre ? Loki, Fenrir, Arlencheng. On peut retirer Klyonna. C'est vrai. On réfléchit pas mal côté Valhalla Valkyrie sur ce dernier ban. Parce que tous les persos que j'ai cités sont des bons bannes. Et on décide de retirer une L. Et enfin Sol. Donc on pense que Sol, on pense que cet AMC va être joué par Emilito, je pense, pour le ban Sol. Non, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Holorun n'est pas dispo, Sol n'est pas dispo. Il reste Freya, il reste Tiamat, qui sont pas beaucoup joués en ce moment. Une Mulan en solo lane pour Ducky. Mulan face à Achille. Un match-up qu'on a déjà vu dans le BO précédent. Elle est à 50% de minrate, Mulan, pour le moment. Je pense que ça mélange les deux alors. Parce que je crois pas qu'on ait vu 50 Mulan dans cette compétition. Sleekness, Sleekness, les amis, qu'est-ce que vous prenez comme last pick ? Il vous faut un mid. Ça pourrait être une Tiamat. Oh, un Susano Jungle. Et enfin, le dernier pick. Un Zonkui. Intéressant, leur compo. Très tanky de la part des Sleekness. J'aime bien leur composition. Après, il y a beaucoup de contrôle pour permettre à Zonkui de faire le taf. Il y a quand même la Tornade de Susano. C'est un Knock-Up. Il y a l'ulti de Yemoja qui peut bloquer. Et un Kronos ! Le Kronos de Zeros ! Bon, c'est pas dégueu. Après, ça pourrait être Imito qui le joue et AMC Mid. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir. Qui jouera le Kronos ? Mais moi, j'aimerais bien que ça soit Zeros qui joue Kronos. Mais la dernière fois que j'avais pensé ça, je crois que c'était Imito qui l'avait joué. Mais j'aime beaucoup. Le Kronos de Zeros, c'est lui qui m'a donné envie de jouer Kronos énormément en saison 3. Et je l'aime beaucoup. C'est un personnage que j'ai énormément joué. Il m'a fallu du temps. C'est vraiment un personnage assez délicat. Mais je trouve que je le maîtrise plutôt pas trop mal, ce perso. Qui est un mage assez particulier. Parce que ses sorts ont des toutes petites hitboxes. C'est vraiment des toutes petites hitboxes, son sort. Mais ils sont puissants. Ils sont puissants. Et il a un ulti qui lui permet de revenir 8 secondes en arrière. Qui est très très efficace pour avoir une deuxième vie, entre guillemets. Et pour récupérer de nouveau son 3 et son 1. Donc il a entre guillemets 2 stuns dans un teamfight assez court. Et il a une grosse immune contrôle. Et il peut se servir de son ulti comme un sort pour back en fait. C'est un sort de mobilité d'une certaine manière aussi son ulti. Si vous le jouez comme tel. Si vous courez tout le temps en fait. Si vous courez d'un point A à un point B. En fait le retour va être incroyable. Ça va vous permettre de vraiment revenir très très loin. Donc c'est plutôt fort. Même si tous les items de vitesse de déplacement ont été nerfés. Et ça rend Chronos un peu moins fort. Puisqu'il ne peut pas créer une distance phénoménale. Entre son point d'arrivée et son point A. Alors que quand il jouait la mêlée. Quand il jouait beaucoup d'objets de vitesse de déplacement. C'était peut-être un petit peu plus fort. Mais c'est vrai que c'est l'ADC magique qu'on n'a pas trop vu dans cette compétition. On a vu surtout des holorounds d'Effraya. Après on a vu un petit peu Sol. Mais elle a été nerfée. Et là on a un Chronos. Donc on aura vu les 4 ADC magiques du jeu. On se retrouve tout de suite pour le début de la game 1. Et on est parti dans la game 1 de ce BO5. Entre les Slickness et les Valhalla Valkyrie. On aura côté Slickness Chronique. Qui va nous jouer un Achille Solo. Ensuite on aura un Watt qui jouera Susano en Jungle. Côté de Neyo on jouera un Zonkui Mid. Quig jouera une Yemoja Support. Et enfin Dund jouera un Nachiman en ADC. Côté Valhalla Valkyrie. Ducky va jouer une Mulan Solo. Ice Ice jouera un Gilgamesh Jungle. Zeros un AMC Mid. Et dommage. Irafer jouera un Ganesh Support. Et enfin Imito jouera Kronos. J'aurais tellement voulu que ça soit l'inverse. Mais ce ne sera pas le cas. C'est bel et bien AMC Mid. Au niveau des starters. Pendantif Eggmarine du côté de Zeros. Oh ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu ce starter là. C'est pour avoir encore plus de dépêche sur AMC. Et ça tique avec votre 2. Mais également avec votre 3. Ça permet à AMC d'être un incroyable dépêcheur. Sur la Solo. Vous l'avez vu. Mulan joue son Batou. Avec son fameux Grab. Et on place une petite Ikea. Un petit Ikea sur Ice Ice. Qui tique et qui fait des petits dégâts. Au niveau de la Duo. Oui logiquement c'est Yemoja Hachiman. Qui ultra domine la Duo Lane. Même si Kronos. C'est pas non plus un mauvais dépêcheur. Mais c'est vrai que Samana. Revient assez difficilement. Même si là on voit qu'à chaque fois. Il utilise la Roue du Temps sur le 2 je pense. Parce que ça lui permettait de récupérer la mana qu'il lui dépensait. La Roue du Temps sur le 2 de Kronos. C'est très efficace en début de partie. Elle deviendra quasiment obsolète en late. On utilisera principalement la Roue du Temps sur le 4 en général. Pour avoir le 25% de votre puissance qui est transférée dans vos auto-attaques. Ce qui rend Kronos un très très bon teamfighter. Et ça rend Kronos un bon ADC magique tout simplement. Alors il y a la Roue du Temps en forme de 3 qui permet d'augmenter la puissance de 35%. Donc si vous avez 100 de puissance vous en aurez 135 quand vous lancez vos sorts. C'est également très intéressant mais moi je l'aime bien cette stance là. Mais voilà on a claqué la purification. On a eu peur du côté des Milito. Pas forcément très confiant avec utiliser cette purif comme ça. Ça touche ici. On essaye de dépush. On vole le Scorpion adverse. Le début de partie commence très très bien pour les joueurs de Slickness. Même si sur cette duolane, même si sur le reste c'est un petit peu plus compliqué de qui a l'air de bien s'en sortir. Il voulait essayer de grab le Susano. Alors pourquoi vous allez me dire ? Mais parce que les guerriers marchent sur les assassins en début de partie je pense. Tout simplement. Donc on décide d'invade. On essaye de choper Watt. Et puis de toute façon il y avait Ice Ice Baby qui n'était pas très loin derrière. C'est sûr que s'il n'y a pas votre jungler en cover ça peut être risqué. Flash de Watt qui a eu peur de Ice Ice Baby qui pose une arme. Bon a priori il va faire son speed. Et derrière Ice Ice Baby a tout simplement reculé. Il a volé les deux camps. Et Susano part dans la jungle de gauche en se doutant que la jungle de droite a déjà été clean. Côté Neo. Pas encore feedback. Sur la duo c'est toujours compliqué. Mais on a le purple côté Emilito. On ne se l'est pas fait voler. Et ils ont amorcé le push. On a Susano qui est dans les parages. Les mid-arpies. Une de chaque côté. Attention Zeros. Ils jouent un AMC. Ce n'est pas facile. De jouer ce perso. Alors les ruches servent un petit peu de ward. Comme ça. Ça permet de savoir où est le Susano. Ils savent qu'il est sur les oracles arpies. Le grab de Ducky qui met la pression. Mais Chronix qui ne se laisse pas faire. Qui met son combo lui aussi de sort. L'arrivée. On veut essayer de grab de Chronos. Le grab. Chronos qui survivra. Pas de soucis. C'était chaud. Allez 0 à 0 pour le moment. On a un avantage de gold côté Valhalla Valkyrie. Et j'ai l'impression qu'on farme tranquillou. Des deux côtés. Zonkoui fait son... A une phase de lane relativement simple. AMC qui ne essaye pas trop de le Pog. Puisqu'il ne gagnera pas forcément. Et puis Zonkoui se sustain. Donc pas grand intérêt. Divine Ruine. Rush par le... Par le Zong. Pourquoi pas. Pas forcément un milliard de villes en face. Mais ça aurait pu être un deuxième objet. Ils décident de le faire en premier. Pourquoi pas. C'est l'équipe des Valhalla Valkyrie. Qui a vraiment besoin d'anti-heal. Parce que Zonkoui se soigne pas mal. Yemojas heal les autres. Donc c'est assez important de partir sur de l'anti-heal. Pour contrer la compo des Sleekness. Et on a fait une transcendance pour le moment pour AMC. Avec un marteau sombre et prine pour Gilgamesh en préparation aussi. On est très safe Ice Ice cette fois-ci. Parce que c'est vrai qu'on a vu pas mal de joueurs partir plutôt sur Colère de Jotun. Et après faire derrière le marteau sombre et pépine. Lui il le rush au départ. Donc un petit peu plus tanky. Mais un petit peu moins de dégâts forcément. On va faire le gros scorpion. Et mine de rien. Les Sleekness jouent leur game. Mais on va pas tarder à partir sur le premier back. Non. Et Minito qui cancèle. Par contre la Yemoja a vraiment back. Et Dodd va vraiment back aussi je pense. Même s'il y avait le scorpion à faire. Zerose qui farme avec Ice Ice. Level 6 Ice Ice. Et il a son speed. Pour le moment pas vraiment d'agression. On joue safe. Level 6 pour Watt. Neyo passe speed aussi. Le grab qui ne passe pas. Très difficile à placer le grab de Mulan. Faut avoir un petit peu de game sense. Pourrait bien comprendre les mécaniques de son vis-à-vis. Mais c'est vrai que c'est très très puissant comme sort. Ça vous permet ensuite de généralement de placer facilement votre combo. Et Ducky qui continue son taf. 4 totems à 0. Pour le moment. Et Ice Ice qui fait la lane de la solo. Bon pourquoi pas. Donc là il a Lish. Et c'est ce qu'on appelle Lish. Il y a vraiment des junglers qui ne le font jamais. Et Dodd qui freeze un petit peu. Non il freeze pas. Il met des autos en boucle là. Donc il va pas freeze. Il y a Kronos qui arrive. Qui met son dépush. Hachiman qui met pas mal de dégâts. L'ultimate. L'ultimate des Milito. Il va régène la totalité de ses points de vie perdus. Attention. Il y a Watt qui débarque. Le stun. Le grab de Suzano. Je pense qu'Imilito va avoir du mal. La tornade. Et le kill. Bien joué. A Suzano ça arrive quand même très très vite. Faut vraiment se méfier. Il a vraiment un combo qui lui permet de venir rapidement et de vous contrôler. Ça fait quand même les deux knock-ups d'une certaine manière. Suzano avec l'ulti avec le deux. Sorte de knock-up. Et là on a vu le défaut de Kronos. C'est que quand vous reculez violemment comme ça. Et que vous appuyez sur l'ulti. Vous repartez sur une mauvaise position en fait. C'est pour ça qu'un Kronos ne peut pas s'avancer. Et vous voyez le move des Sickness derrière. C'est-à-dire que quand l'Hachiman s'est mis un petit peu à freeze là. C'était peut-être déjà calculé. Parce que ça a permis. Ça a forcé le Kronos à s'avancer. Attention. Irafer qui se prend l'ulti dans la tronche. Et Irafer qui va sans doute mourir. Tué par Neo. Est-ce qu'on peut prendre le kill ? Neo qui s'en sort. Grâce à l'ulti de Yemoja. Mais Quick qui tombe. Kronos qui est en difficulté. Il place un stun. L'arrivée de Suzano. Il va prendre le kill ici. Bien joué. Et ensuite il va s'enfuir. Bon. Deux pour deux sur cette situation. C'est étendu. Sickness qui revient à égalité. Quasiment au gold. Et là on a Dud qui est en train de prendre beaucoup d'ascendant sur Milito. Même si Milito va participer au mid-arpi de gauche. Donc intelligemment. Milito va récupérer du farm que l'Hachiman n'aura pas. Donc ça va lui permettre d'un peu rattraper. Regardez. Milito qui va participer au buff de support. Qui commence le scorpion. Enfin bref. Qui essaye de faire pas mal de choses. Même si le scorpion a été annulé. Dud qui est en train de freeze. Et Watt qui va essayer de tenter quelque chose. Car il sait que le chronos n'a pas de purification. Le slow qu'est mis. Il claque son ulti. Il va encore se retrouver de... Ah non ça va. Il revient quand même assez. Le stun de Yemoja. Le knock-up. Beau stun de la part de Quig. Qui permet de récupérer le kill. Et vous voyez le défaut de chronos ADC. A chaque fois son ulti le met pas forcément dans des situations très très safe. Même si là c'était quasiment. Là c'était quasiment. Vous voyez que le gant qu'il arrive un tout petit peu trop tôt. Il aurait dû attendre 2 secondes. Et chronos serait vraiment quasiment resté à côté sur la même position. Et quand vous jouez chronos. Vous devez toujours vous dire. Je suis où ? 8 secondes en avant. Et justement il faut jouer par rapport à ça. Parce que si d'un seul coup tu te fais gang. Où tu arriveras quoi. Donc il faut toujours faire gaffe à ça. C'est beaucoup plus facile de faire attention à ça quand on est mid. Parce que la distance entre les deux tours est beaucoup plus courte. Donc si on est 1 mètre en avant c'est pas très grave. Par contre si on est 1 mètre en avant sur la duo. C'est de la merde. Parce que la distance est très très longue. C'est pour ça que chronos je le préfère mid que ADC. Allez 4-2. On est sur à peu près l'égalité au gold. Bien joué de la part de Sickness. Et c'est là qu'on voit que les équipes SCC et nord-américaines ont un level très très correct. Et le Suzano qui est en train de détruire ! Détruire Zerose ici. Il va sans doute mourir. Ice Ice Baby qui a réussi à récupérer le kill. Le kick. Et Yemoja qui va faire le café. Yemoja qui fait le café. Ganesh qui claque son ulti. Ouais il y aura peur qu'il a voulu essayer de prendre un kill sur le Zonkui. Malheureusement ça ne passe pas. En attendant de qui ? Superbe grab sur Dud. Attention il est obligé de dash out. Mais ça va. 2 pour 1 en faveur des Sickness. Bon c'est des kills. Mais vous le voyez en écart de gold ça ne change rien. Donc c'est vraiment des kills qui n'apportent pas grand chose. Même si ça a permis quand même à Sickness et Sickness de revenir un peu. Mais on voit que c'est des kills qui n'apportent pas vraiment grand chose. Parce qu'il n'y a pas d'objectif après. Emilito s'est même permis d'aller voler le purple du Hachiman. Donc vous voyez que Emilito est en train de refaire un petit peu son retard. Alors qu'il est en 0-2. Ils vont bientôt être du même level quasiment tous les deux. Bon là Hachiman arrive pile avant que les Sbire meurent tous sous la tour. Donc il va quand même être bien. Mais Emilito lui tient bon. Là il va aller faire le rouge avec Zerose. Donc normalement... Non il le laisse le rouge. Il laisse le rouge à Zerose parce qu'il ne faut pas non plus foutre Zerose derrière. Mais Zerose est 13. Donc ça va. Et Emilito vient de passer 11. Donc vous voyez Emilito est du même level que Hachiman. Même si en théorie je pense qu'Hachiman a toujours un demi-level. Le grab de Ducky sur Kronik. Kronik qui part dans l'autre sens. Ça va être chaud. L'ulti d'Achille. L'ulti de Mulan. Bon il fait des tours de stade là. Kronik qui va finir par mourir. Forcément. Il tombe. Son équipe ne peut pas en faire grand chose. Ils ne peuvent pas aller faire la gold là-dessus. 0-2 pour le Hachille malheureusement. Il claque l'ulti. Neyo il a eu peur. Donc il a joué safe. Il a préféré claquer l'ulti. L'ulti permet d'apporter beaucoup de défense d'un seul coup. Donc il vaut mieux le claquer trop tôt que trop tard. Parce que c'est une augmentation de défense physique. D'armure et de résistance magique. Donc forcément il faut le claquer avant. Quand on est full live. Puisque quand on est full live. On va justement plus en profiter que si vous claquez quand vous êtes à 2 HP. Ce ne sera pas très rentable quoi. Et puis je pense qu'il a réagi à l'ulti AMC en fait. C'est 0-scalty. Derrière Watt qui fait mumuse et qui claque sa purification pour ne pas se faire knock-up. Il applique. La Montorn a de limite même sur les sbires pour enchaîner derrière. Watt c'est pas Kirmie en jungle. Watt il rigole pas. Watt il rigole absolument pas. Là moi je pense la fusion des équipes SCC. Vous enlevez Kirmie, vous enlevez Kronix, vous mettez Aquarius. Voilà. Et ça fait une sacrée team. Merci beaucoup. I'm the flesh king. Salut à toi. Merci à toi pour le sub T1 et bienvenue. Bienvenue. N'hésite pas à aller récupérer le rang des subs sur le Discord de Laker TV. Ça fait 6 mois que je n'ai pas dit ça. Et à rejoindre le Discord. Il y a des gens vraiment très très cool. Surtout si tu joues à smite. Parce que les paladins sont un petit peu fous. Bon il y a Freda dedans. Forcément. Mais tu peux aller voir les smiteux qui sont plutôt sympas. Qui sont des gens de la communauté de Laker TV. Qui jouent tous les jours au jeu. Allez Watt. Qui récupère le speed. Et qui continue de farmer. Il est level 14 avec son Susano. Qui est très très bien dans sa game. Susano ça reste un hyper carry quand il est maîtrisé comme ça. Et il fait des sacrés combos. Watt. Je trouve qu'il est très très bon sur son Susano. Et le Zonkoui qui continue de farmer. Un 0-2 pour lui. Avec un rush bâton de Tahiti sur Zonkoui. Tiens étonnant. Et vive les Valkyries. Et bon on espère. Les Valkyries qui c'est la seule équipe SPL qui n'aura pas joué en studio cette année. On espère que ça va aller parce qu'ils jouent avec du ping là. De qui. Attention Emilito qui prend son... Regardez Emilito du même level. Qu'on voit Emilito double champion du monde tout de même. Qui sait comment farmer sur le jeu. Hop il récupère une des... Les deux Harpies il a récupéré. Ah non pas du tout. C'est les bleus qui ont récupéré la vision. Fumé Nouveau Echit. Allez en termes de level. Ça tient pour les joueurs de Val à la Valkyrie. On a Mulan qui est toujours devant. Mais Ganesh est devant. Yemoja et Akrono c'est un petit peu derrière Achiman. Le Grapp qui passe pour Doki. Qui met son POC là. Et qui continue de monter les passifs de ses objets. Vous allez me dire mais à quoi ça sert de Grapp ? C'est parce qu'en fait Mulan c'est un personnage qui doit toucher ses sorts. Et en touchant ses sorts elle monte plus vite ses sorts. Et le 3 il se monte qu'en touchant des dieux. Vu que vous ne pouvez pas Grapp des Sbires. Et à la base on ne peut pas Grapp un Mur. Donc voilà. Je ne suis pas sûr que quand on Grappe un Mur. Une fois qu'on peut Grapp un Mur. Ça fait monter la barre. Je ne pense pas. C'est le rang 1 du 3 qui permet de Grapp un Mur. Ça ne va pas être le rang 2. Le rang 2 je ne sais pas ce que ça fait. Il faudrait que je relise Mulan. Là on est content que les guides de saison 9 arrivent. Parce qu'il y a des guides de sorts comme ça que je ne connais pas bien. Par cœur. C'est vrai que Mulan ça m'avait surpris. On était tombé sur un ancien Master. Dans une ranquette avec Milka. Qui jouait Mulan Jungle. Oh il a explosé le cul de tout le monde. C'était un véritable plaisir. Il nous a cassé les dents. C'est vraiment un personnage qui fait mal. Quand elle arrive à monter ses spells vite. Je crois qu'il s'était pris 525 de dégâts du 2 de Mulan. Ou un truc comme ça. C'était insane. Attention Ducky qui flash. Qui 3. Qui met les dégâts. Là on les voit. Les fameux 525 de dégâts d'un spell. Ça va être dur pour survivre. Mais Wat est suffisamment loin. Il survivra. Neyo qui survit également. Oh yaya. Ça va peut-être finalement se retourner contre les Valla. La Valkyrie. Non. On temporise bien. Attention le retour de Wat. Il va revenir à Chiman qui débarque. Très très bon team play là. Le ticket qui est mis sur Rirafer. Peut-on réussir à le marquer à le stun ? C'est chaud du cul. Non Wat n'est pas encore là. Wat arrive. Pendant ce temps-là. Emilito. Attention. Un chronos ça fait tomber les tours très très vite. Et Emilito qui rattrape son match-up comme ça. Je pense que l'all-in à la gold aurait été une bonne idée. C'est vrai. Ils ne vont pas en faire grand-chose. J'ai l'impression que c'est dommage. Parce qu'on peut dire qu'ils étaient un petit peu gagnants du trade. Parce qu'ils n'ont pas eu de mort. Que Wat est revenu full life et donc full stuff. Malheureusement ils n'ont pas pu profiter de ce retour de Susano. Les pièces de Pythagore pour le Zongkui en troisième objet. Il manque beaucoup de dégâts pour ce Zongkui. Qui ne joue pas du tout Breezer d'ailleurs. Notre réful décale. Même si pièces de Pythagore ça reste utilitaire pour les autres de votre équipe. Démont du vent pour l'Hachiman. Et le Scorpion. Et c'est Ignace qui est quand même un petit peu derrière. Parce qu'il concède des objectifs. Ils n'osent pas trop. Ils n'osent pas trop faire des objectifs. C'est un petit peu dommage. Ils teintent des trucs mais ils perdent du temps. Et Euta au niveau farm là pareil. Ils ont la vision sur la gold mais ils ne la font pas. Je ne pense pas qu'ils soient vraiment derrière. Il y a Mulan qui est bien dans sa game c'est sûr. Le Zongkui aussi. Le Susano aussi. La Yemoja aussi elle est 15. Elle est très très bien dans sa game Yemoja. Attention on tente la gold côté Valhalla Valkyrie. L'ultimate d'Irafer pour zoner. Dude. Le D-Push. Oh dommage. C'était pas très loin. Le slow qui va être appliqué ici avec l'ultimate d'Hachiman. Ils n'y vont pas assez là. Ils se laissent manger petit à petit. C'est dommage. Ils étaient un petit peu sans conviction là. C'est dommage. C'est dommage parce que pour moi ils font jeu égal. Mais là ils laissent un petit objectif. Merci. Flèche qui a offert un sub à Amshagar. Amshagar le beau gosse. On espère que tu vas bien. Allez on a Emilito qui back. Allez faut faire ce pyro là. Allez faites moi ce pyro là les gars. C'est fait c'est fait. Bien joué. Un petit peu de gold. Ça fait du bien. On reste à peu près à porter. 2000 décarts de gold entre les deux équipes. Attention le décal de Susano. Quig. On va essayer de tout mettre sur une Yemoja. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Non il ne réussit pas à mettre l'auto-attaque qui permet de faire revenir Yemoja. Bon sprint. Utiliser. Dague du reliquaire. Là c'est reliques qui reviennent très très vite. Yemoja. Moi j'aime bien la dague du reliquaire quand on prend des reliques qui peuvent être très utiles comme un sprint. Et Dutt qui est là c'est vrai qui abandonne un petit peu facilement son côté. On verra si ça sera positif. Zeros qui prend un kill mais Watt qui a pris le kill sur Ice en 1 contre 1. Dutt qui est en difficulté. Emilito qui est là. Il va falloir esquiver le 1. Le knock up et le kill qui est récupéré par Emilito. Dommage c'est un 2 pour 1. L'arrivée de Kronik. Zeros qui est low. Pendant ce temps là Susano push la lane. Est-ce qu'on va essayer de réussir à faire tomber cette T2 ? On devrait y arriver. Faudrait se mettre devant Emilito. Faudrait l'empêcher de mettre des autos là. Du côté Kronik c'est bien. Susano qui vole le rouge. Susano qui back. 6-1-2. Est-ce qu'il pourra carry son équipe ? C'est la question. Là il est allé chercher le 1 contre 1 contre Ice. Je ne sais pas si c'est le meilleur des focus. Donc il a tué le Gégamesh. Et ça y est. En 21ème minute. Il est level 20. C'est le premier level 20 de la game. Donc grosse grosse game du Susano. On verra s'il sera capable de tenir le rythme sur le BO5. Un spring toutes les minutes. Ouais bah ouais. La dague du reliquaire je pense que c'est vraiment un truc très très fort. C'est limite à se demander si on ne pourrait pas la faire sur certains assassins. Tu vois. En solo queue pour surprendre. Parce qu'en fait tu gagnes tellement de timers sur ton flash. Voilà. Tu gagnes tellement de timers sur ton flash que je pense que ce n'est pas forcément. Ça ne serait pas forcément nul. Sur certains assassins. Plutôt que de faire un marteau sombre et pine par exemple tu vois. Ça donne des PV aussi. C'est sûr que marteau sombre et pine est pété parce que ça donne la puissance. Mais c'est le jour 5 et il y a combien de jours ? 6. Demain c'est la dernière chance pour deux équipes de se qualifier au championnat du monde. Ceux qui gagnent demain se qualifient au championnat du monde et prennent les deux derniers slots. On connait déjà les quatre premières équipes. Assez de qualifier. Zero. Non what ? Ça ne passe pas. Oh est-ce qu'il prend le démon ? Il ne l'a pas pris le démon de Zonkui. Meneo pulvérise Ice. Oh c'est très très chaud. Ducky qui est en train de mourir. Ducky qui tombe. Les joueurs des sneakness qui font le taf. Derrière Kui qui claque un super multi. Il faut s'enfuir. Yemoja. Ils ont l'huile sur le long terme. Il faut y croire. Ganesh qui met du POC. Finalement 0-600 avec son AMC. Mais c'était extrêmement chaud. C'est un 2 pour 1 en faveur des sneakness. Il reste derrière. Il faut récupérer des objectifs. Il ne faut pas lâcher. Il y a la goal qui n'est pas pop. On back. Il faut aller répandre, récupérer. On voit bien. Tu vois, ils paniquent. Ils ne savent pas quoi faire. On sent que c'est une équipe SCC, pas une équipe SPL. Il y a un petit peu de perte de temps. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'on fait ? Etc. Et Zeros qui s'en sort de très très peu. Watt et Chronix qui étaient partis dessus. Là, on va avoir Watt qui débarque. Et il a eu raison de se tourner contre O. Qui prend très très cher. Et Zeros qui s'en sort de très... Là, regardez. Le démon, il ne va pas toucher. Il y a un flash. Enfin, il y a un outil de Zongkui. Et moi, je pensais que le démon allait toucher. Mais il n'a pas touché, je crois, Zeros. C'est dommage. Parce que si le démon va sur Zeros, je pense qu'il le tue. Vu les dégâts qu'il a. Vu qu'il est sous... Ouais, il est sous le bâton de Tahiti. Je pense qu'il crève. Je pense vraiment qu'avec du reliquaire, objet sympa. Sur les assassins. Pour surprendre. Surtout si tu es face à des joueurs qui ne vont pas comprendre que tu as ton flash toutes les deux secondes. Ça peut être bien. Ça peut être pas si mal. Et aussi, si tu joues face à des personnages qui jouent trop sur leur contrôle. Par exemple, un chronos, ça joue beaucoup sur son contrôle. Si vous voulez outplay un chronos, dont moi, vous appuyez sur Purif quand je vous lance un 3. Vous appuyez sur Purif. Ça surprend tellement quand tu joues chronos. C'est tellement habitué avec ce sort, il t'aide. que quand il passe jamais. Parce qu'en fait, souvent, les débutants ne vont pas le bids. Ou alors le bids tellement tard que tu es déjà parti. Alors que les très bons joueurs, en fait, avant de se faire toucher, ils ont déjà bids. Donc ton 3, il ne sert à rien. Attention, dud, dud. Qui se fait un petit peu pile par quick, c'est bien. Ah, il s'enfuit. Ah, c'est fort Hachiman. C'est tellement fort Hachiman. Oh là 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 ! C'est incroyable ce que fait Strictness ! Emilito qui réussit à prendre un bon kill. Et Emilito, heureusement, il est là pour son équipe. Parce que c'est vrai qu'il a été absent au départ. Il était dans du split push. Il a essayé de rattraper son retard. Mais là, il est solide. Le chronos. C'est le chronos énergie eSport qui le joue. C'est le chronos qui est sur lui ou pour Yamin. Je pense que c'est plus pour lui. Donc il joue son pick. Il joue son skin. Est-ce que ça lui donne un avantage ? Je ne sais pas. Mais chronos, rappelons-le. Passif qui se charge en 50 minutes. Et qui donne de la puissance à travers le temps. Qui finit par en donner 125, je crois. Non, 100. Je ne sais plus si là, c'est 80. Et chronos, je crois que c'est 100 ou 125 de puissance qui donne son passif. C'est un truc de ouf. Mais bon, il va très rarement à 50 minutes de game, de toute façon, dans le jeu. Donc chronos oubliait son passif en arène. Il sera chargé à la moitié, même pas. Attention, Slickness qui récupère le fire. Mais c'est bien joué tout ça. C'est ce qu'on voulait voir. Des calls agressifs. On les a au fin à la 26e. Irafur qui est peut-être foutu déjà. Watt qui flash, dash pour aller contrôler Irafur. Attention, Zerose. Quig. Il y a Watt qui va arriver pour faire le move là. Qui va faire le move sur Zerose. Zerose, est-ce qu'il l'a vu ? Chronos qui fait un super butap parce qu'il prend la gros entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y va en premier. Ce qui fait que Zerose se fait full combo par un Susan O'Late game. Donc si tu ne le vois pas arriver, tu es dans la merde. Imidito qui est en train d'essayer de gagner du temps. Parce qu'il sent que son équipe souffre beaucoup. Oh là là, c'est incroyable ce début de BO5 pour les slickness qui sont en train de tenir. Et de faire un incroyable début de BO. Alors oui, les Valhalla Valkyrie jouent d'Europe. Donc avec un ping de merde. Mais ils l'ont eu toute l'année ce ping de merde. Ça ne change rien. Attention. Le kick sur Dud. Mais difficile de le faire tomber. Chronix prend le kick sur Ducky. Le phénix y tombe. Imidito qui est en train de speed push. Est-ce qu'il va retourner au mid ? Neyo qui essaye de récupérer des lignes pour empêcher Imidito de farm. Et il ne veut pas tenter le 1 contre 1. C'est pour ça qu'il ne va pas aller dépush celle du bas. Il va dépush celle-ci. C'est au mois de janvier, la prochaine saison. Si tu parles de la saison régulière, c'est la saison de Pro League. Non, la saison de Pro League, ça reprendra en avril. Je pense, un truc comme ça, comme cette année. Mais la saison 9 commence en janvier, oui. Vers mi-janvier, fin janvier, un truc comme ça. Elle sera présentée le 6-5. Le 5 janvier en direction de l'Akert TV à 21h. Vous aurez la présentation de la saison 9. J'essaierai de traduire tout ça et de faire comme d'hab. Avec normalement, peut-être la présentation de la prochaine dieu. On connaît déjà le nom si on regarde le data mining. Mais je ne vous dis rien. Allez, allez. Mais pour la prochaine saison de SPL, oui, ça sera mars, avril. Mars, on aura les roosters. Normalement, avril, le début de l'année. Donc, il y a des vacances. Il y a des vacances après les World. de janvier, février, mars et fin avril. Normalement, ça commence à SPL. Quelque chose comme ça. Si on cover la saison 9 SPL, on verra si on fera le cover de cette saison 9. C'est beaucoup d'heures de faire le cover de toute l'année. Allez, on a les harpies qui sont faites. On fait les oracles. Tout va bien pour slickness. Qui est en train de stopbole. Même si le stopbole n'est pas si violent que ça. On est sur un écart de moins de 5 000. Un petit peu plus de 5 000, pardon. Et on est déjà à la 29e minute. Allez, c'est bien joué là. Il faut aller récupérer la T2. Allez, c'est récupéré. 6 800 d'écart de gold. 11 200 d'XP. Bon, l'XP, c'est principalement Ganesh contre Yemoja. Oui, c'est tout. L'écart d'XP, c'est très bizarre. Je me demande s'il n'y a pas des bugs parfois. Attention. L'ulti de Ganesh. Le grab sur Quig. Mais ça va. C'est une frontlane. Elle tient très très bien. Il y a une Yemoja. On a claqué l'ulti AMC. On a claqué quand même 3 ultis sur cette défense. Aucun du côté des sickness. C'est une victoire de sickness. Sur ce fight-là, c'est certain. Au niveau des ressources dépensées. On a claqué l'Egypte d'ailleurs du côté d'Emilito. Et un sprint et une frenzy. Oui, donc c'est largement... Vu le temps qu'on met pour récupérer le sprint et la frenzy. Grâce à la deck du reliquaire. Tout va bien. Language de Kronik. Sur la backline adverse. Il prend beaucoup de coups. Mais ça crée de l'espace. Et ça permet de faire tomber une autre partie du phénix. L'ulti de Lucky. Kronik qui reprend le key sur Iraffer. C'est bien joué. Ducky. On prend le key sur Zeros. Ducky qui va essayer de s'enfuir avec son ulti. On essaie d'aller chercher Emilito. Le gros knock-up sur Ice. Ice qui va tomber des coups de Dodd. Et c'est fini. C'est fini. La première game remportée par Slickness. L'équipe de SCC nord-américaine. Qui prend le dessus sur cette équipe de SPL au pick-boot drop. Oui, mais Slickness a vraiment bien joué. A joué son batou. Et est allé chercher la première game. Bien joué à eux. On va voir comment ça se passe. On se retrouve tout de suite pour la deuxième draft. Deuxième draft de ce BO5. Les Valhalla Valkyrie sont actuellement en difficulté face à une équipe de SCC nord-américaine. Holorun, Yemoja, Zeus, Fenrir, Kamazon qui ont été bannes. Il reste encore un ban à prendre. Ils ont retiré la Yemoja. Ce qui semble assez logique. Parce que c'est vrai que j'ai dit que Susano a fait le taf. Mais c'est aussi l'ulti Yemoja qui est vraiment très très chiant. Qui split l'équipe en deux. Et qui est très très efficace. On a ban Achille en dernier côté des Slickness. On a donc le first pick. First pick Odin de disponible pour Ducky. Ok. On prend Odin. Personnage très puissant. Ça fera plaisir à Aupsios. Allez, on a deux picks à prendre côté Slickness. Est-ce qu'on part sur le pick mid ? Je pense. Le pick jungle peut-être. Est-ce qu'on prend le Susano maintenant ? Ou pas, on attend de voir peut-être. On a deux picks à prendre. Mais c'est vrai que je ne les connais pas trop forcément les Slickness. Donc c'est compliqué de savoir ce qu'ils vont jouer. Je pense prendre la duo lane serait intéressant. Ganesh, Ganesh, Isanami par exemple. Pour être intéressant. Non. Nike pour la solo lane. Ok. On va directement chercher le Vis-à-vis. Pour Odin. Ok. Et est-ce qu'on prend le support derrière ? Non, Isanami justement. Ok. Isanami pour le dépush même si on notera qu'elle a 0% de winrate sur ce groupe. Isanami. Allez, on va prendre le pick d'Iraffer. Et d'Iminito sans doute. Peut-être le pick de Zerose. Je ne pense pas qu'on va rejouer à MC deux fois d'affilée. Alors Zerose, il aime bien Diamat aussi. qui est pris pour Iraffer. Ok. Au moins, ce n'est pas trop dur à jouer. Ça va. Et c'est utile quand même. Et une Sol. Sol pour éviter de ne pas pouvoir la jouer car elle serait ban. Sol, ça peut être joué au mid. Ça peut être joué en ADC. Les deux sont très très efficaces. Allez, côté sickness. Est-ce qu'on sécurise le six anneaux ou il va se faire ban ? Ça, c'est... Il y a de grandes chances. Oh. Ah, au Kong. Pour avoir un kill swisshold permettant de passer au-dessus de l'ulti Kepri. Mais si vous placez à la perfection l'ulti Kepri ou un shield de Geb, vous normalement cleansez le stun et vous arrivez ainsi à sauver quelqu'un, en fait. Avec l'ulti Kepri. Mais c'est très dur à faire. Donc, Aokong, les amis. On banne ensuite Serket, Nice. C'est vrai qu'ils se disent c'est un jungler magique. Ils vont peut-être nous faire une compo avec une Nice bide et Izanami en ADC. C'est vrai que c'était plutôt malin de la part des Valhalla Valkyrie. Et justement, ils bannent deux ADC. Fistico mid. Moi, je voudrais bien encore un Zongkoui. Moi, je voudrais bien encore un Zongkoui. Dans ce cas-là. Zongkoui mid. Après, c'est chiant contre un Zongkoui, c'est sûr. Donc, peut-être pas. Et puis, Zongkoui, ça ne burst pas trop. Donc, il y a largement le temps de mettre le raise. Donc, peut-être pas de Zongkoui. Est-ce qu'ils ont envie de jouer AMC mid ? Mais là, c'est super risqué aussi contre Dain. C'est un Fafnir support. Ok. Et ils veulent prendre le mid en last pick pour être sûr de connaître la composition entière des Valhalla Valkyrie. C'est sans doute le plus malin. Le jungle pour Ice. Qu'est-ce que ça va être ? Un Loki. Ok. Donc, deux persos invisibles. Est-ce que Loki va jouer anti à Ho-Kong et qu'il va passer sa vie à l'ulti et on repartirait sur un AMC ? Il aura intérêt à faire gaffe à Ho-Kong. S'il se prend l'ulti Loki plus l'ulti AMC, il est mort. Loki est donc Loki pour Ice Ice. Et est-ce qu'on sécurise une deuxième fois AMC ? Et oui ! AMC est récupéré pour une deuxième fois. Mais là, ça va. Il y a le reste de Kepri. Après, il faut qu'il raffaire, on ne se rate pas. Et on termine la draft par une Karib de mid. Intéressant. C'est vrai que c'est plus ou moins safe face à Loki, Karib. Et face à AMC aussi. De toute façon, si elle ne se fait pas avoir. Et c'est donc une composition assez équilibrée de part et d'autre. Puisqu'on a un physique, un ADC magique, un ADC physique côté Valhalla Valkyrie. Et de l'autre, on a deux ADC physiques, mais un Nao Kong Jungle. Donc un personnage qui est considéré comme un hyper-Kari late game. Aokong, ça fait vraiment très très mal en late. Si vous laissez DPS, c'est très très fort. Et il a son fameux ultimate qui est difficile à gérer. Je pense à niveau pro parce que les gens vont toujours Beats ou Aegid, votre ulti. Donc il faut bien communiquer sur les Purif et les Aegid de Hup. Et aussi les ultis qui munissent contrôle. Enfin bref. Aokong est pas mal contre Rodin puisqu'il n'a pas d'immun contrôle sur son ulti. Kepri non plus. Par contre, Loki en a une. Donc on aura faire gaffe. Et Sol a sa forme. Deux Feu Follet et son ulti qui l'immunise au compte contrôle. Donc bonne composition d'équipe de la part des deux équipes. On va voir si les Slickness sont capables de réitérer l'exploit ou si c'est les Valhalla Valkyrie qui vont reprendre le dessus. Allez, on se retrouve tout de suite pour le début de la Game 2. Et on est parti pour la Game 2 entre les Valhalla Valkyrie et les Slickness. On aura donc côté Valhalla Valkyrie, Ducky qui va jouer Odin solo. Ice Ice jouera un Loki jungle. Zero jouera une Sol mid. Irafer jouera un Kepri en support. Et enfin, Emilito jouera un AMC en ADC. Côté Slickness, on aura Chronique avec sa Nike solo. Wat qui va jouer un... Aokong jungle. Neyo qui jouera une Karib de ADC mid. Quick jouera un Fafnir support. Et enfin, Dodd jouera une Izanami en ADC. Côté des starters items, 3 prix de la mort dans cette game. Côté de la Sol, c'est une lame dorée. Lance dorée plutôt, ça s'appelle. Je ne sais plus trop comment il s'appelle ce starter item. Et on aura une Dac de Boomba côté Loki et côté Aokong. Tandis que sur la solo, c'est double H. Et support une bienveillance contre un dos. On va se split les mid. A priori, oui, on part sur le split avec Karib Aokong. Alors, Karib Aokong, pas forcément fou en niveau des push. Je pense que Loki Sol, c'est bien meilleur. Mais réussit à mettre une petite auto-attaque. Sol qui décide de mettre les autos plutôt que de garder son sort pour des push. Pourquoi pas ? Aokong a positionné son sort. Et puis Neyo qui régène tranquillement. C'est une Karib avec prix de la mort. Zéro, il ne faut pas faire le malin là. Attention tout de même. Attention sur la duo. AMC qui est pris mon des push tout de même. Sans doute qui est pris à plus de des push que Fafnir. Par contre, Isanami, c'est à peu près pareil. Je pense même un avantage quand même sur AMC. Allez, Sol qui clean. Et Akarib qui clean à son tour. Sol qui va partir sur les harpies de la jungle pour aller les faire. Tandis que Loki lui a fait les oracles. J'ai l'impression que Aokong c'est un diesel donc il prend le farm qu'il peut. Il ne va pas recontester ce que peut faire le Loki. et on a repris le lead côté Fafnir Isanami et c'est récupéré par Dodd. Petite pression mis sur Irafur là. On se retourne contre Emelito. Le route attention on prend beaucoup de dégâts là tout de même. Et on est sur le repop du bleu instantanément pour Ducky pour lui apporter une bonne lane. C'est bien. La Nike qui attend son jungle. On réussit à protéger le buff purple. Et derrière on va perdre un petit peu de farm. Naio qui a pris très très cher sur la middle là. Attention tout de même Watt qui est dans les parages mais bon qui ne peut pas vraiment contester ici. Il vaut mieux laisser l'objectif. attention Zerose en 1v2 qui utilise la forme de feu follet. Watt qui récupère quand même pas mal de farm à la fois les mid-arpies de droite à la fois les mid-arpies de gauche. Donc il se met bien avec son Aokon. Je pense qu'il n'aura pas trop de retard sur le level 5 de Loki. les 2 mids qui sont passés 5 qui veut contester l'arpie Aokon qui se balade mais il n'y a rien à faire de ce côté-là. Aokon qui va devoir attendre le buff support et voilà Loki qui est 5 je pense qu'Aokon on va passer 5 sur le buff support en tout cas je l'espère pour lui. Ouais il passe 5 sur le buff support attention on grid un peu du côté de quick mais il y a Aokon qui arrive dans les parages ça va être un double double combo très bonne ulti Zanami sur lui-même pour se protéger on se retourne l'arrivée du jungler on devait l'attendre je suppose les dégâts ne sont pas suffisants pour prendre le kill et ce sont les joueurs de Valhalla Valkyrie qui sécurisent le premier kill le flash de Loki et le kill qui est récupéré par Emilito 2-0 bien joué et là on voit le côté un peu diesel d'Aokon il est arrivé mais il n'avait quasiment aucun dégât ça n'a pas fait très mal il y a une méditation qui a fait le café aussi méditation qui a fait le café et il n'y avait pas encore d'anti-heel méditation des deux côtés d'ailleurs le purple qui repopera pas maintenant donc ils vont pas y aller et Ducky qui prend le dessus sur chronique 3-0 les Valhalla Valkyrie qui se réveillent il était temps Ducky qui clean le bleu Emilito qui back va falloir back du côté de Ducky est-ce qu'il va faire la lane il va grid non il back il back il back il back il back pardon petit poc de la caribde mais bon les deux dépêchent à peu près à la même vitesse level 8 pour Neyo plus haut level que la sol par contre les Harpils avant d'être contestés il réussit à en voler une Neyo avec son 2 bien joué au niveau des scorpions on ne se laisse pas faire côté slickness on a beau on a beau concéder déjà 3 kills on bataille pour les objectifs et si vous regardez il n'y a pas un écart phénoménal entre les deux équipes pourtant il y a eu 3 kills Quicky va prendre très très cher il utilise ulti Fafnir mais normalement pourra sauter ça lui a permis de temporiser l'ulti AMC attention Ice Ice qui est là sur le Fafnir Fafnir qui back Ice qui veut cancel qui ulti sur le Fafnir et qui va le tuer mais il réussit à lui placer un bon stun et Ice Baby qui va se laisser mourir de la tour pour se faire sauver par le Kepri le très bon stun de Ducky qui continue de mettre une grosse pression sur Chronic et la Valkyrie qui accélère ils accélèrent l'ultimate qui a été calé l'ultimate de Kari de Nant et Neyo qui prend un kill tout de même qui utilise son 3 allez Slickness qui récupère la gold oh c'est la catastrophe c'est la catastrophe pour les joueurs de Valala Valkyrie le move incroyable de Neyo qui prend un kill mais comment c'est possible et la gold fury derrière oh la 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 et finalement Slickness passe devant en termes de gold oh la catastrophe oh la cata c'est la cata la cata la catastrophe eux qui étaient vraiment en train de tomber derrière très tôt dans la game bah ça leur permet de tenir bon et c'est une bonne nouvelle pour eux parce qu'ils étaient vraiment en souffrance ils se permettent même de voler le buff purple de l'adversaire non mais Slickness joue vraiment sans pression on a l'impression qu'ils ont l'habitude on va revoir l'action c'est incroyable qu'une carité toute seule puisse sécuriser une gold fury pas sur l'ulti en plus mais sur je sais pas quoi sur le 2 derrière non sur je sais pas non sur un c'est quoi qui a pris l'objectif c'est un c'est un proc du crusher c'est un proc du crusher c'est quoi ce délire est-ce qu'il faisait pas ça le Karib peut-être parce que si c'est un proc du 3 what the fuck ça va être dégale moi attention par contre là ça décale beaucoup plus ils vont encore récupérer des kills il va finir qu'il jump il va finir qu'il s'en sort Ace high ça va être dur le très bon stun de Quig il y a l'ultimate de sol Quig qui essaye de survivre mais l'équipe qui décale beaucoup trop tard attention langage sur Irafur les dégâts il a claqué l'ulti Irafur pour tenir Neyo qui arrive ils regroupent très très tôt les Valhalla Valkyrie comme s'ils avaient peur du late ils avaient peur de cet Arocon en late ils essayent de forcer des regroupements très très tôt dans la partie elle est chronique on a fait un marteau sombre épine et d'autres qui est plus haut level qui est Milito c'est assez rigolo alors qu'il mord deux fois allez on va faire le purple on commence le scorpion on essaie de récupérer le plus d'objectifs possible attention est-ce qu'on veut catcher Milito non sur un Arocon qui continue de farmer level 10 tout comme Lucky il a sa serre de Bancroft et il part sur une pierre off folle sur Arocon d'accord ça le rend encore plus diesel Arocon je pense assez bizarre comme choix allez Cro du Typhon pour la Sol on récupère quand même quelques scorpions ici je ne trime qu'à sauter mais ça a l'air d'aller 10 minutes de jeu et ils sont devant 400 gold d'avance Pronique qui essaie de se contester mais bon ça ne sert à rien le Loki Odin qui a pris trop d'avance sur le totem 3 à 2 au niveau des totems off coups très équilibré on est que sur la middle lane Quig il faut y aller attention la tour ça tombe vite c'est une Sol un peu sous-estimé le Sol sur ce move il faut faire gaffe Sol c'est un ADC magique ça fait tomber les objectifs très très vite le grab sur Neyo Langage de Loki qui réussit à claquer son 3 et qui survivra de l'ultimate Sol pour le moment beaucoup dans l'expectatif Wopapa dommage dommage de la part de Dud attention retour de bâton de l'AMC le 2 qui touche Wopapa est-ce qu'il va mourir ? non c'était chaud pour Dud mais il survivra par contre il va peut-être perdre sa tour il va faire qu'il se fait ulti Executate je ne sais pas ce que footer il va faire là mais il était là Chronix le stun de Ducky la purification Aokong qui vient filer un coup de main il n'a pas l'ulti donc attention quand même oui il réussit à prendre le kill Watt il est solide en jungle lui extrêmement efficace Neyo qui défend sa tour fait vraiment un très très beau BO pour le moment cet Aokong ce jungler et il tient pour le moment il a fait une pierre off fall donc il a fait un choix très défensif je trouve après ça proc avec un Aokong ça c'est certain mais c'est étonnant deuxième objet je le verrai plus tard si tu as vraiment envie de la faire quel va être son prochain objet un item de vitesse d'attaque est-ce que c'est un telkin ou une étreinte démoniaque on verra allez on récupère côté Neyo des objectifs ce qui est assez ouf c'est le nombre d'objectifs qu'ils arrivent à récupérer alors qu'ils sont on a l'impression qu'ils souffrent pas mal avec un Aokong qui ne veut pas forcément trop fight mais maintenant qui est plus haut level que le Loki et qui continue de récupérer des objectifs vision récupérée par les rouges il tente la gold d'Aokong ça fait tomber la gold assez vite avec son dragon objectif qui tombe très très rapidement et ça passe pour slickness pendant que Quick prend très très cher il arrive à jump out et il s'en sortira le Fafnir on veut essayer d'aller catch le Fafnir mais je ne pense pas que ça passera encore un bel objectif de la part de slickness il va faire qu'il veut cancel des bacs pour essayer de gagner du temps la T1 qui tombe on réussit à faire encore tomber des objectifs on va faire le pyromancien dans la foulée grâce à il Raffer grâce au cancel qu'il a fait et ça permet à Valhalla Valkyrie de rattraper leur retard il vole le scorpion adverse tout va bien pour Valhalla Valkyrie même si c'est un BO compliqué oh la la alors qu'est-ce que c'est un BO compliqué pour Valhalla Valkyrie on sent que les slickness pourraient le gagner 3-0 ou peut-être aller chercher 5 games enfin bref c'est pas un BO facile pour les Valhalla Valkyrie après demain de toute façon ils ont un match quasi impossible face à Bolt même s'il gagne ce soir de toute façon ça sera très très dur demain c'est autre chose pour l'autre BO Honey Warrior contre Solar Scarab ça s'annonce très serré surtout si on a suivi les deux dernières rencontres en ces deux équipes qui ont été en 5 games chacune donc 10 games donc demain si c'est un 3-0 ça serait vraiment très étonnant alors que Bolt contre Valhalla Valkyrie je donne pas cher de leur pot au Valhalla et même au sickness mais les Valhalla jouent avec un ping donc ça les aide pas beaucoup c'est sûr allez Zero Spire of Fall lui aussi sur sa solde mais en 3ème objet avec la pièce de Pythagore et le Croc du Typhon ils prennent cher au niveau des tours ils ont déjà perdu 3 tours 2 tours pardon les sickness donc ça va les mettre un petit peu en difficulté si Laokong veut continuer de farm et toujours pas être très impactant en teamfight il manque je pense un objet à Laokong donc ils sont obligés de serrer les fesses pendant encore 2-3 minutes et après je pense que Laokong commencera à devenir utile dans la game mais pour moi il a juste essayé d'imiter la casse Ducky on prend le stun on se fait cage on sort de la cage intelligemment What Karib qui s'est fait bodyblock mais qui n'est pas bodyblock quand elle utilise son 3 donc c'est pour ça qu'ils ont un petit peu abandonné ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas bodyblock la Karib Smythe devient de plus en plus compliqué et c'est vrai qu'il faut connaître les kits de sort des derniers personnages parce que ça contre quand même beaucoup les méta les combos les combos pardon allez 2 qui est parti rempart d'espérance donc très tanky avec Sandadin très difficile à faire tomber il part maintenant sur une spectrale peut-être après il n'y a pas de crit pour le moment donc est-ce que c'est une spectrale ou est-ce que ça sera autre chose une maille mystique par exemple ça serait tard pour une maille mystique et Nike qui finit son rempart d'espérance à son tour alors est-ce que la Hong Kong va arriver au moment où il sera très impactant dans la game ou est-ce que ça sera déjà trop tard Karib passe à travers la cage d'Odin avec son 3 oui elle passe à travers tous les déployables comme sol allez le 3 de Karib est très très fort passera vers un ulti Emoja cage d'Odin Woldimir tout ça tout ça c'est bété on va récupérer l'AT1 bien joué tu veux jouer une compo full déployable qui bodyblock tu prends Karib en ADC et tu prends sol au mid tu prends Ganesh en support il passe à travers en utilisant son 3 et voilà t'es chill le mec il joue l'Emoja Odin tu t'en fous il faut se préparer la note telkin est là sur Aokong donc là il va commencer à envoyer du bois attention le grab sur Quick qui ne passe pas et on commence la Gulf Fury mais Watt est déjà un petit peu plus orienté pour Fight qui arrive dans le dos qui va flash et cache les 3 personnes Aokong qui s'en va Karib qui se barre avec son 3 et Fafnir qui se barre aussi donc Aodin a été plus ou moins bien géré Nike la Gulf Fury qui est commencée on essaye de grave on saute du côté Nike on récupère la Gulf Fury on se barre du côté de Ice avec un du T-Loki est-ce qu'on va pouvoir récupérer quelques kills le job de Fafnir Max rentre sur Rerafer Rerafer qui prend le full contrôle Rerafer qui tombe on a essayé de mettre le max de dégâts pendant qu'ils étaient sur Rerafer c'est intelligent Ducky qui place un stun est-ce qu'il va y aller de décider de sauter non il ne jump pas off Ducky bon c'est un kill pour une Gulf Fury c'est bien évidemment worse pour les Valhalla Valkyrie sur ce move Osiris aussi c'est vrai passe à travers les déployables grâce à sa forme fantôme donc la forme fantôme c'est quand vous utilisez 8 spells ensuite vous avez 5 auto attaque qui vous qui vous rend enfin vous pouvez utiliser ce qu'il y a 5 autos et après vous devez re-utiliser 8 spells ou alors ulti donc un bon Osiris c'est quelqu'un qui va réussir à profiter de ces 2 trucs donc il va essayer d'être à 7 ou 8 stacks quand il va enfin 6 stacks quand il va commencer le fight et il va essayer d'utiliser et ensuite hop il ulti et ça lui remet son passif de up donc il y a vraiment pas mal de personnages qui sont anti-déployables dans le jeu et il faut les connaître pareil pour connaître les personnages qui ont de l'anti-heel dans leur kit de sort pour pouvoir contrer les compos avec beaucoup de heal ça pourrait être un sujet de vidéo ça les personnages anti-déployables les personnages déployables etc qui peuvent bodybloque avec leur sort Loki Hanur Ymir Terra Emoja Odin Thor c'est quand même pas mal l'essor qui fonctionne pour Awillix aussi les knock-ups et les sauts attention Kronik Kronik qui va tenir c'est un très mauvais focus Nike là ça va se retourner contre Ice Ice Baby bien sûr très 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 mauvais focus move qui passerait peut-être un peu plus si c'était un Achille à la place d'un Odin dans le sens où bataquer Swizzle pour essayer de la la tuer si elle tombe l'eau surtout que le chine ne marche pas sur les kits Swizzle on le rappelle c'est un bon fight alors faire le fire là-dessus est un peu risqué tout de même on aligne du côté de Fafnir le fire Neyo qui se repositionne avec sa caribe le jump de Odin qui ne passe pas le jump de Fafnir qui ne passe pas qui rappelle met un énorme stun on va faire le scorpion et on va aller faire tomber la T1 mid je pense c'est plus judicieux ils vont essayer de défendre des Valhalla Valkyrie mais ils arriveront trop tard ils se sont fait out rotate bien joué les stickness gros team play il y a quelqu'un qui prend une décision tout le monde suit c'est propre c'est très 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 propre Odin qui cache qui va essayer de choper Neyo mais Neyo qui va passer en forme de 3 il Raffer qui prend très cher Raffer qui se fait ulti bien sûr par Aokong c'est un counter attention il va falloir y aller il décide d'y aller ou pas sur Raffer la Aokong qui est dans le fight les gros dégâts qui ont été mis par Aokong il réussit à prendre un double kill Watt il fait le taf mais son équipe a également perdu 2 joueurs c'est un 2 pour 2 très bon stun de Quigg très très bon stun on se sustain du côté de Dod c'est serré cette game elle est extrêmement serré écart de goal possiblement de 600 et Aokong qui joue bien il a fait divine win donc il fait quand même un build assez utilitaire pour son équipe un petit peu de tankiness avec la pierre of fall Ice qui essaie de passer level 20 le plus rapidement possible et dans cette game on a Karib qui est déjà level 20 donc en farm il a très très bien tenu Neyo il est en 2 de 4 c'est vraiment un BO très intéressant et il y a 16 kills dans cette game Ice qui va aller counter le purple adverse pour passer level 20 il le ramasse le purple ouais je sais pas à qui il veut donner il flash out Ice bonne prise là pour les joueurs de slickness je pense d'ailleurs qu'il vaut mieux ulti que flash mais il a préféré flasher c'est une erreur de Ice je pense le CD est plus gros et puis c'est exactement la même chose c'est exact c'est quasiment la même chose flash outil Loki la gold on va prendre contrôle de la vision qui aura le meilleur late game Ahokong Loki c'est quand même un bon late game aussi faut pas cracher AMC c'est pareil que Izanami je dirais caribs c'est à peu près pareil que Sol oh sickness qui fait tomber la gold à une vitesse qui se fait contrôler mais derrière on le cripple mais c'est pas grave c'est un fafnir il peut appuyer sur ulti derrière on le full contrôle il arrive à faire un tout petit saut malheureusement de Kiki Russie à le stun mais le focus quig est-il une bonne solution je ne sais pas de Kiki Tom mais non c'est pas une bonne solution le focus support je le dis souvent bordel de merde oh là 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 de Kiki qui se commit énormément pour tuer le support mais derrière il y a il y a lao kong keffri arrêtez de taper un fafnir quand vous avez un nao kong dans la game il va falloir un petit peu plus se concentrer sur lui Zeros qui fait un peu n'importe quoi la forme de Fofollet il va se faire suivre la forme de Fofollet n'est absolument pas un escape c'est juste un sort de temporisation Ewat qui sécurise son sixième kill c'est quoi ce move Zeros Zeros qui porte bien son nom il vient de faire un move zéro aïe 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 et Ducky vouloir tuer le fafnir à coup pris c'était vraiment une grosse connerie attention Aokong a son ulti Aokong a son ulti Ducky c'est dangereux free fire et derrière attention il est mort bon il est mort salut language Ducky qui flash il va bientôt récupérer son saut il faut aller chercher Ducky là c'est un kill facile il va sauter à travers le mur bien sûr il va devoir sauter sous tour il se fait repousser le slow il saute sur place il sait qu'il est mort Aokong va le manger tout cru même pas besoin d'ulti aïe 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 les joueurs de stickness qui sont en train de marcher sur les vals la valkyrie qui font des petites erreurs le focus support c'est pour ça c'est pas que je vous conseille toujours de build très tanky en support pour forcer le focus sur vous parce que les gens quand ils vous voient à 400 hp ou 300 hp ils veulent vraiment vous tuer alors que derrière laisser un nao kong karib d'isane amis en fight ça fait trop mal allez on a réussi à faire tomber la t2 il reste encore 3 tours à prendre côté slickness ils ont la possibilité d'avoir 10 000 des quarts de gold s'ils font tomber de ces objectifs et la game au niveau xp et gold ressemble beaucoup à la première pour ceux qui l'ont qui l'ont pu la voir sur youtube vous êtes des beaux gosses vous avez forcément vu la première mais sur twitch il y a des gens qui arrivent à tout moment la première game était similaire à celle-ci c'est à dire que c'était légère avantage pour slickness en early les valala tiennent bon résistent etc etc et puis ensuite ça tombe gros team fight et grosse différence maintenant créée avec un écart de 8 000 entre les deux équipes sachant qu'il reste 2 t2 on peut facilement atteindre des 10 500 d'écart alors il faut groupir et la nike il a maintenant cap de discord très 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 tanky nike il a increvable littéralement wat qui est en face de ice ice wat qui va faire un bâton de tahiti normalement dernier objet très très bon sur aokon et on va faire tomber cette t2 complètement gratos c'est fait t2 qui tombe petit poc de ice avec son crève coeur wat qui fait tomber la dernière t2 et ils viennent de passer le cap des 10 000 goals d'avance face à une équipe spl gros gros match des slickness inconnu au bataillon pour moi avant ce match ils sont qualifiés en étant deuxième des playoffs donc wat qui réussit un très bon kill ici sur ice il prend complètement le dessus sur ice ice baby le pauvre la cage d'odin qui ne servira pas à grand chose malheureusement on l'a fait tomber très très vite l'ulti de izanami raffer qui meurt de kiki gigrid là pour essayer de prendre un kill alors qu'il y avait encore l'égide de kiki va mourir wat qui va venir se faire plaisir et boum il claque l'ulti aokon décisif ils ont réussi à temporiser le moment on a bien vu un wat très 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 prudent en début de partie car son pic n'est pas extrêmement fort en early par contre en late game c'est quelque chose à hokong 8-2 et les stickness qui vont maintenant mener 2 à 0 face aux joueurs des vallala valkyrie l'équipe de spl européenne qui s'écroule complètement face à cette équipe sccna victoire des stickness 2 à 0 il ne leur manque plus qu'à gagner une game pour aller affronter les zones imput bottes demain soir troisième draft de ce bo5 les slickness mènent maintenant 2 à 0 les potes ça signifie qu'il y a une possibilité d'éliminer les vallala valkyrie et ça ferait longtemps qu'on n'aurait pas vu une équipe de scc battre une équipe de spl même si on le rappelle les joueurs de vallala valkyrie jouent de chez eux en europe sur des serveurs na donc ont eu un ping toute l'année catastrophique côté stickness on abanne fenrir odin kamazot de l'autre côté on abanne zeus yemoja et holorun et on first pick le bon vieux à achille des familles allez on récupère un amc et un gilgamesh côté vallala valkyrie donc amc qui va être joué sans doute en middle lane on repart sur ce pic là gilgamesh en jungle sans doute pour ice ice baby côté des slick est-ce qu'on va rejouer un susano on verra mais on pourra le récupérer plus tard mais si on veut susano il faudra sans doute le récupérer avant la troisième avant la dernière phase de ban donc ça serait maintenant qu'il faudrait le récupérer oh on va peut-être repartir sur une i7 support pour quig avec un achiman en duo lane oh bien joué bien joué bien joué et on prend une aphrodite une aphrodite en support du côté d'irafeur peut-être pour essayer d'équilibrer avec la i7 allez on va voir ce qu'il va y avoir comme ban ensuite on a un ban de nice ensuite on a deux ban à faire à suivre pour stickness on va ban des solo lane peut-être wukong et sobek pourrait être des bons ban deuxième ban on ban où est-ce qu'on ban susano loki le susano est disponible et stickness on ban normalement le wukong de duckie normalement normalement et c'est un képeri qui a été ban parce qu'on pense que cette aphrodite elle ne sera pas jouée en support elle sera jouée au mid avec un amc en duo lane c'est ça qui va se passer tout à fait tu as tout à fait raison stickness athéna va être joué par irafeur et il manque donc le pic de duckie en solo lane stickness va pouvoir aller chercher un petit susano des familles peut-être bamana c'est pas joué avec son nouveau up non bamana c'est pas du tout joué pas du tout pas du tout joué ça c'est pas grand chose bamana c'est juste un sac à pv en teamfight je sais pas c'est pas trop joué après ça peut faire des bouffs intéressants avec le flash 1 mais tiamat et enfin nemesis ouais nemesis pour wat c'est un quand même un hyper carry beaucoup moins virulent et ice ice qui va partir sur une cliodna donc ça sera peut-être gigamesh solo ou cliodna sur la solo lane pour duckie face à achille intéressant intéressant comme composition d'équipe on va voir on va voir si les sickness vont être capables d'aller chercher un 3-0 face au Val la la valkyrie j'aime un peu moins le pic de wat c'est un peu moins hyper carry que aokong et que suzano suzano c'est très fort en early aokong c'est très fort en mid-date game nemesis c'est un niveau pro c'est rare de voir des nemesis faire vraiment le café dans les teamfights de prendre triple kill par exemple mais c'est faisable donc ça dépendra de son style de jeu à wat s'il va jouer une nemesis plutôt utilitaire avec crève-cœur basé sur l'ulti exclusivement ou s'il partera sur une nemesis hyper carry on verra comment ça va se passer on se retrouve tout de suite pour le début de la game 3 entre les slickness et les Val et on est parti dans la game 3 de ce BO5 entre les joueurs de slickness et les joueurs de Val la la val on aura côté slickness chronique qui va jouer un achille solo wat jouera une nemesis jungle neyo jouera une tiamat en middle quick jouera une isis en support dudman bro qui va jouer un achiman en ADC côté des Val la la val il y aura Ducky qui va jouer sa clionna solo ice ice jouera un gilgamesh jungle zero jouera une aphrodite mid il y aura une athéna en support et enfin emilito un amc en ADC du côté de chronique on marche sur Ducky c'est normal c'est le début de la partie clodena devient très très forte une fois qu'elle a son 5 mais avant ça c'est un peu dégueulasse enfin très très forte encore c'est juste un perso qui dépoche avec son ulti tout simplement très bon taunt ici de la part d'irafeur wat qui survit avec un dash c'est chaud ça fight au niveau de la duo Quick est obligé de reculer Athena et MC en même temps ça a beaucoup de dépoche il faut mieux se méfier allez on récupère la harpy et sur la solo de Kika purégen tranquillement et je vous perds de purification les deux solo laner dans cette game les junglers flash et on a une méditation côté athéna donc ça permet de régen si on prend trop cher chronique qui essaye de mettre des dégâts avec son dash la domination de lane et bien sûr à l'avantage de chronique on pouvait s'en douter allez Quig qui va essayer de dépoche avec la chimane en premier on va voir s'ils vont réussir à reprendre le push je pense qu'ils l'ont pris là le push wat qui est là le fait échec avec Ice Ice Baby bon bah le duel est déjà un petit peu moins violent que s'il avait un Susano si c'était un Susano là Ice Ice Baby aurait déjà pris beaucoup plus cher c'est une Nemesis un size slice and dice c'est tout ce que ça fait et après ça doit balancer le reset ça peut faire mal une Nemesis je dis pas le contraire mais c'est quand même pas aussi impressionnant qu'un Susano on va essayer de voler le purple le bleu et on réussit à le voler le bleu tandis que Gilgamesh part sur le bleu de Chronix pour le faire tomber et maintenant on a Gilgamesh qui part sur son speed attention le first blood peut-être sur Graffer le full control sur Athena qui va pouvoir lancer son dash et s'en sortir c'était chaud on se retourne sur Emilito allez on sort de la zone c'était chaud Nemesis qui s'est fait voler son speed par Ice Ice le kick derrière Ice Ice qui est 4 parce qu'il accline 2 boeufs de plus attention Neyo attention Quick Quick qui veut essayer de contester un petit peu le purple la spirit ball et il ne réussit pas à voler l'objectif bon début de partie de la part de Sickness mais tout de même ils ont perdu leur speed et leur bleu à vouloir voler le speed le bleu du solo adverse ça va mettre un petit peu en retard la Nemesis et ça c'est pas bien parce que Nemesis c'est pas dingue en early près 5 c'est pas ouf je sais pas s'ils auront suffisamment de dégâts avec une Tiamat et une Nemesis pour faire des kills on verra on verra attention on va récupérer ses petits ses petites harpies on se laisse pas faire on se laisse pas faire par contre on est très très loin derrière Nemesis en termes de level Gilgamesh a fait son bac il est déjà 5 Nemesis elle elle est toujours 4 elle va récupérer son 5 en devant en lichant un petit peu la ligne putain elle l'a même pas là c'est chaud pour Nemesis ah parce qu'elle a oui elle avait participé au bleu elle avait pourtant participé à l'XP du bleu elle est très en retard tout de même elle vient de passer 5 sur les petites harpies et elle repop du bleu derrière cette fois-ci de qui aura son bleu Irafer qui peut ganquer non il va positionner Inward Gilgamesh qui counter jungle c'est bien et attention ils ont pas la vision l'Athéna arrive dans le dos ils veulent forcer les sorts attention Dud il va s'arrêter là et maintenant il est dangereux et oui le kick le dash qui était gardé c'est bien joué Quick qui utilise son circle of protection et qui remonte les PV très bon move ça passe très très bien pour Dud et Quick qui survivent à ça bien joué de la part de Dud d'avoir gardé le dash et d'être au taquet sur le dash sur le saut de Gilgamesh j'ai cru que ça allait mal tourner pour eux mais tout va bien pour Cygnès qui reste devant dans cette game même si beaucoup d'objectifs ont été clean et ça y est on commence à voir vous voyez l'ultimate de Cleodna qui est utilisé pour des push tout simplement et les joueurs de Valhalla Valkyrie qui rattrapent complètement leur retard c'est bien joué en mettant une bonne pression attention ils vont tenter quelque chose là avec la Nemesis sur Iraffer peut-être le dash out le jump out le flash de Watt qui met un ulti sur Ice Ice l'ulti d'Athena qui a été claqué pour donner de l'ADR à Ice et le faire survivre c'était bien tenté là on a vu l'agression possible de Nemesis mais pas suffisamment de dégâts pour le tuer côté chronique attention il ne faut pas vous s'estimez la petite Clio il a back avec son Achille il faut vite qu'il revienne il fait un calice parce que Ducky a fait le choix du calice lui plus tôt Watt qui va aller récupérer un petit peu de l'XP il a raison sur la solo il y a quand même 3 archers ça va lui donner un petit peu d'XP c'est bien pour essayer de rattraper son vis-à-vis en gold ils sont devant mais en XP ils sont derrière après la Tiamat est très très bien attention Quig avec sa I7 là ça va être très très dur de survivre je pense il va se faire tuer il s'est un petit peu fait piéger je ne sais pas ce qu'il foutait là Dud qui essaye de mettre des dégâts le burst sur Zeros le jump de Tiamat et hop là on mange de l'Aphrodite du côté de Tiamat un partout mais le first blood a bien été pris par les Valhalla Valkyrie ce qui leur permet de bien rattraper leur retard au gold ceux qui sont déjà devant en XP attention l'ulti de AMC caché derrière le mur il survivra Dud c'était chaud le grand Circairez vous présente dans leur dernière représentation les clowns du Valhalla venez rire et pleurer avec eux et les soutenir dans leur ultime barreau de donneur on ne sait jamais Donkenson ils peuvent ils peuvent ils peuvent ils peuvent essayer de revenir mais tu as raison c'est peut-être la dernière baroude de cette équipe pas sûr qu'on revoie ces joueurs l'année prochaine en Pro League attention Neyo je pense que à la fois les joueurs et à la fois I-Rez serait bien content de débazarder on verra attention l'ultimate qui ne passe pas du côté d'AMC le dash d'Hachiman les bons dégâts mais le kill qui ne sera pas pris merci Clips 2027 pour un petit peu un petit peu en avance 2027 attention le taunt d'Athéna et non on a réussi à conserver l'objectif Watt qui va débarquer sans doute au meilleur moment je pense on essaye d'empêcher Quigg de jouer le circle of protection est complètement bait ici superbe move de la part de Quigg qui a la spirit ball max range ici peut-être peut-être pas non peut-être pas max range qui passe et qui permet au Steakness de prendre le lead dans cette game quasiment 1000 gold d'avance on a deux Kiki qui essaye de faire vire un enfer maintenant à Chronix après leur lead qui l'aura pris Chronix qui était à son avantage et là Clonda qui est puissante une fois qu'elle est passé 5 le dash on voit les petits dégâts qui sont mis allez Neyo qui est bien dans sa game 1-0 avec Tiamat on revoit l'action où Quigg va complètement grâce à son silence qui donne un bouclier puis derrière là le circle of protection PIM le petit heal qui va faire la diff et qui va permettre au joueur et là regardez cette spirit ball à travers le mur magnifique et l'outil derrière d'Achiman parfaitement joué de la part de Quigg ça fait plaisir de voir ce perso en support toujours un personnage que j'ai toujours dit que ça pouvait être un très très bon support c'est un bon mid mais il faut faire très attention et il faut il faut jouer vraiment un truc noob stomper genre Fenrir i7 c'est très 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 fort Susano i7 je pense aussi peut être très très bien l'ultimate la spirit ball qui a raison d'ultimate il a tout à fait raison il ulti instantanément comme on peut le faire avec un Horus parfois pour se barrer language de Ice qui veut tower dive Quigg oh la 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 le bouffe de Ice qui ne marche pas du tout il y avait Ducky sur les côtés ils ont voulu tenter un truc mais ça n'a pas du tout marché attention Quigg les bons dégâts le dash de Ducky sur Neo ça ne passe pas attention il va pas pouvoir rentrer dans un mur avant un long moment Ducky le double combo de la part de Neyo l'arrivée de Kronik et le kill qui va être pris oh la la c'est une catastrophe qui est en train d'arriver aux joueurs des Val-Lala Valkyrie double kill de Kronik triple kill de Kronik avec son agile incroyable le move des slickness qui vont pouvoir s'orienter sur la première golfurie de la game c'est la catastrophe ce move pourtant tenté de la part des Val-Lala Valkyrie ne marche pas du tout c'est pas du tout marché leur move oh la 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 aïe 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 coup dur coup très très dur pour les Val-Lala Valkyrie c'était bien tenté mais Ice il s'est fait mais il s'est repris un tour de bâton phénoménal on va revoir à l'action ça c'est le triple kill de Kronik paf là il fait son sort à long range qui fait pas très très mal mais tout de même ça a permis de récupérer le kill et boum le double kill à l'outil allez on va récupérer le purple Watt qui fait son speed il a fait colère de jeu tout le matraque du bagueur il est sur un build très très utilitaire avec sa némésis il peut partir Lancelot et crève coeur ensuite non il part sur encore un item de pénétration attention Quick Quick il s'est dit qu'il pouvait encore faire le malin mais cette fois-ci il tombe dans le ravin dommage il est pas encore très tanky avec sa i7 faut qu'il fasse attention Kronik par contre il est en train de marcher sur 2 kills parce que là il a fait 3 kills il est donc très très bien dans sa game le flash de Watt sur Ebilito alors ça aussi c'est bizarre comme move mais Athéna a claqué son outil direct bon attention Dodd la i7 qui a fait une amulette de réconfort maintenant amulette de réconfort amulette de réconfort amulette de réconfort moi j'aurais fait une souveraineté ça dégage Aphrodite ça pue la merde ce perso c'est horrible c'est horrible de jouer contre c'est horrible de jouer avec ça dégage merci à la prochaine allez on récupère les bids d'harpie c'est bien joué attention Watt qui prend très très cher et on a le joueur de Hachiman qui met la pression attention l'Hachiman qui va se faire dive ici le taun te dit raffeur on récupère un bon kill bien joué bien joué ce petit kill pour les vals à la valkyrie allez Watt qui va faire le speed et on va sécuriser la t1 bien joué pour Ebilito ça permet de récupérer un petit peu de retard je sais pas pourquoi ils abandonnent complètement la duo ils protègent le speed ils ont pas trop aidé le Hachiman ils veulent essayer de prendre la deuxième tour on va essayer de grid pour quelqu'un ils vont faire le pyro il faudrait limite qu'ils fassent le fire mais bon ils ont pas l'info qu'il y a deux joueurs qu'attendre ils ont pas l'info qu'il y a deux joueurs qu'attendre derrière allez on récupère le pyromantien c'est fait ils vont carrément dive dud il le voit il part avec l'outil c'est quand même un Hachiman c'est compliqué de vouloir choper un Hachiman comme ça très bizarre comme move de la part des des Valhalla Valkyrie qui ont 3600 goals de retard sur leurs adversaires ils veulent essayer de catch peut-être à MC là Aphrodite qui est en train de faire son rouge qui veut faire son rouge Aphrodite qui rate son combo qui se fait slow par la Tiamat le bon move de Iraffer pour essayer d'aider des heroes mais la Nemesis c'est Watt qui carry complètement ce BO même si là il tombe il a pris cher d'AMC Quig Quig est en difficulté faut essayer de mettre des dégâts pour essayer de l'aider Kronik qui est pas du tout là malheureusement Kronik qui est absent et ça se ressent Tiamat qui essaye de mettre le max de dégâts et ça y est Kronik ça arrive c'est la débandade Kronik c'est là exécute derrière les gros dégâts qui sont mis par Neo derrière il se split il a abandonné son coéquipier j'espère que Kronik va prendre le kill c'est un 4 pour 4 sur cette action avec Kronik qui arrive très très tard mais 6-0 pour l'Achille Ducky qui veut essayer de récupérer le push au mid mais non Kronik qui récupère à son tour le farm et Ducky qui veut aller lui voler son bleu en ayant quelques secondes d'avance sur son vis-à-vis Ducky qui va voler son bleu il vole son bleu il rentre dans le mur il s'en sort tranquillement il avait claqué le dash c'est dommage ils auraient pu tenter quelque chose sur Ducky peut-être en tout cas grosse grosse game de la part de Tiamat et Watt qui fait quand même le café avec sa Nemesis même s'il fait un build vraiment très bizarre pas de lance-lots encore en troisième objet c'est vraiment très très rare je crois que c'est la première fois qu'on voit une Nemesis triple item de pénétration avec un crusher une matraque et une colère de Jotun en général on voit 2 de la branche des items de cette branche là attention Chronix les gros dégâts 3 levels d'avance pour Chronix c'est une Onifuri il va falloir se battre pour celle-ci en termes de level on est à peu près égalité à égalité partout sauf Tiamat qui a beaucoup d'avance sur l'Aphrodite attention Ice qui prend pas mal de dégâts la Spirit Ball sur Irafer on essaye de lui mettre la max de dégâts c'est pas facile pour Athena de se barrer d'une I7 qui la focus entre la Spirit Ball et le silence on laisse tomber l'objectif Chronix qui zone pendant qu'on a deux qui qui claquent un ulti sur Neo tout de même Watt qui prend cher attention le circle on va aller dedans du côté de Neo c'est chaud il n'appuie pas sur l'ulti Quigg oh quelle erreur quelle erreur de la part des joueurs de Slickness et on a réussi à récupérer 3 kills pour 0 oh ça c'est un petit retournement de situation qui va faire très très mal à Slickness Chronix qui essaye de s'enfuir mais Chronix qui va mourir et c'est un Free Fire Giant je pense pour les joueurs de Slickness ah ils étaient pas bien synchro et Ducky a fait le taf quand même avec un bon ulti il va partir sur Crève-Cœur Ducky il va faire très très mal moi le Crève-Cœur je le conseille vraiment beaucoup sur Clown-NAS ça permet d'aligner énormément de dégâts et c'est un Free Fire Watt va même pas essayer de le contester ça va permettre à Valhalla Valkyrie de prendre un bon ascendant avant la 20ème minute c'est fait Valhalla Valkyrie qui sécurise le Fire c'est bien joué allez là maintenant vous avez tous les atouts en poche pour essayer de gagner cette game il va falloir aller faire tomber les 4 tours qui restent debout encore pour essayer de snowball là il y a eu une grossière erreur de la part des joueurs de Slickness avec Neyo qui a rien fait du fight à part essayer d'aller dans l'util Isis pour Régène en fait il s'est fait l'époque par l'ulti de Claude Na qui est débile en termes de burst faut vraiment pas prendre d'ouverture faut arriver à décaler faut pas se faire surprendre faut tout le temps être en mouvement pour ne pas se prendre l'ulti de pleine face parce que le truc pop et si on bouge je pense qu'on se le prend pas en fait et si on fait un retour arrière on se le prend forcément Onifury direct pour les Val-la-Valkyrie là ça va faire très très mal au moral des Slickness ils vont prendre beaucoup de gold de retard je pense ils peuvent plus farm ils sont obligés d'attendre que les sbires arrivent Allez on va récupérer quelques sbires ici attention ils sont pas tous là il faut que Chronix vienne vite aider on va essayer de faire tomber cette tour rapidement Chronix qu'elle a Cliona fait tomber la middle lane très très vite la middle tourelle attention Iraffer qui veut créer de l'espace qui veut essayer de placer un taunt le poc qui passe pas on gagne du temps là c'est bien ils gagnent du temps côté Slickness ils sont malins ils perdront moins d'objectifs comme ça normalement mais il y a les spironis qui sont en train d'arriver le taunt sur Chronix Iraffer qui prend la spirit ball attention ça y est là ils veulent se positionner Minitok a pris des dégâts l'arrivée c'est bien géré c'est très très bien géré cet upti cette défense de T2 je trouve mais bon c'est compliqué ils vont devoir concéder quand même beaucoup de gold ça y est on fait tomber encore une autre T2 et l'écart qui s'envole entre les deux équipes 4000 4300 attention language ici sur Chronix non ça va et encore un outil Clodenart c'est débile à quel point Clodenart son outil très souvent et ils vont faire tomber la dernière T2 dommage ah c'est pas ouf finalement non ils n'ont pas fait une bonne défense parce que quand sur un premier fire vous perdez gold fury pyro 4 tours non vous n'avez pas fait une bonne défense donc pas une très très bonne défense de la part de sickness l'écart de gold qui s'est a littéralement envolé 6000 non 5000 l'écart de gold d'avance et un pyromantien en plus dans la foulée donc non là gros 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 avantage pris par les joueurs de Val à la Valkyrie il faut essayer de tenir en XP ça va généralement sur ce genre de bout le gros problème c'est l'écart de gold allez on clean les objectifs les oracles tout ça on essaye de farmer le buff fire qui va bientôt s'estomper dans une vingtaine de secondes maintenant attention quick quand même au positionnement on est sur les mi-darpy il faut qu'il gagne des levels puisqu'il est que 14 17 pour athéna après il a une robe spirituelle mais il n'est pas encore très tanky avec sa i7 après il est mort que 4 fois c'est pas non plus trop gras mais ce 4 morts sur les 11 kills des Val à la Valkyrie ça fait beaucoup full mobilité athéna regardez dague du reliquaire et l'âme de la sorcière pour athéna donc c'est une athéna qui se déplace très très vite et cette courbe d'xp qui est d'habitude à l'avantage des sickness cette fois-ci elle est à l'avantage des Val à la Valkyrie on est un petit peu plus tôt que d'habitude puisque c'est vers la 27ème 26ème qui snowball il est dans les deux premières games les sickness Hachiman qui fait son bac le fire qui va pas tarder à réapparaître Hachiman qui bac juste pour une centrie je pense il n'y a rien à acheter de plus allez on approche le level 20 sur beaucoup de joueurs et Quick il va prendre un petit peu d'xp au mid gratuite what chronix il prend le bleu attention Quick il ne faut pas se faire avoir avec la i7 il faut faire le tour alors est-ce que les joueurs des sickness peuvent faire quelque chose en a fait maintenant en difficulté alors qu'ils sont maintenant derrière dans cette dans cette troisième game attention Iraffer toujours en position pour essayer de passer un taunt essaye de mettre du poc mais c'est compliqué il y a MC qui met sa zone de slow language d'Iraffer sur deux joueurs ça force la purification de Neyo sur sa tient math on prend un petit peu de poc on continue de farmer le dash d'Iraffer sur Quig mais c'est pas si rentable que ça language de Ducky qui fait par contre très très mal à Dutt qui est complètement out du fight Ducky qui tombe qui fait très très mal avec sa Clio avec on le voit l'ultimate de Clodenar qui fait de gros 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 dégâts et on prend le kill double kill de Iraffer ah là c'est dur là Clio qui met des ulti sur les carry et qui les détruit littéralement juste en touchant le premier tick de l'ulti qui fait beaucoup trop mal attention et Neyo Neyo qui avait pas de purif on le sait donc il tombe les joueurs des Valhalla Valkyrie qui vont peut-être pouvoir triompher dans cette game après ils ont pas beaucoup de sbire on essaye de prendre le kill sur Dud Dud qui va mourir et c'est terminé victoire donc des Valhalla Valkyrie dans cette troisième game il y aura donc une quatrième game dans ce BO5 et les Stickness n'ont pas réussi à tenir et Ducky qui aura fait le taf monstrueux avec Lyonna qui aura créé beaucoup beaucoup de dégâts qui auront permis au carry de pas faire trop ce qu'il voulait dans les derniers fights côté Stickness il y avait vraiment toujours la menace de l'utile Clio et qui a fait la différence je trouve avec un irafeur beaucoup plus tranchant sur les dash contre fond d'Athéna qui ont bien marché bravo au Valhalla Valkyrie qui gagne leur premier game de ce BO quatrième draft de ce BO5 Slickness contre Valhalla Valkyrie on va voir ce qu'ils vont décider de ban on commence par un ban Kamazot Yemoja Holorun Fenrir alors le perso qui leur a posé beaucoup de soucis au Slickness dans la game précédente c'était Clio donc ils vont ban Clio de Nash je pense qu'ils ont tout à fait raison on va faire ce pic Achille peut-être first pic Achille je pense pour Kronik je pense que ça va pas changer ça serait logique faire ce pic Achille ici ensuite on a deux pics à prendre pour les joueurs des Valhalla Valkyrie qu'est-ce qu'ils vont décider de prendre l'AMC AMC qui est laissé Open AMC Sol AMC Gilgamesh AMC Gilgamesh on reste sur les mêmes pics côté Valhalla Valkyrie que tout à l'heure je pense qu'il faut pas que Wat reparte sur une Nemesis je pense pas que ça soit un bon pic pour lui on verra bien je pense qu'on va aller chercher le pic support et le pic ADC non on prend le mid Zonkui pour la middle lane est-ce qu'on prend le pic support non on prend le pic ADC Hachiman on préfère Hachiman et Izanami dans cette game ok pourquoi pas côté Valhalla Valkyrie on a la Sol qui est prenable on peut également partir sur autre chose on verra une Tiamat comment est-ce qu'on va décider de prendre est-ce qu'on prend le pic solo aussi pour pour Ducky non on prend la Athena de Hirafer ouais il change pas il préfère partir sur les pics sur lesquels ils ont gagné pour rester sur la même vibe on ban Geb qui c'est vrai est plutôt solide contre Athena pour pouvoir contrer le Taunt ensuite on ban anodin pour pas le voir je repars de qui je pense c'est un bon ban c'est vrai deuxième ban Ganej parce que Ganej contre Athena c'est pas mal non plus un peu de lui silence non Aokong Aokong ça signifie peut-être Nike solo vu qu'ils ont pas ban ils ont pas ban Nike ils ont pas ban Nike ça sera peut-être une Nike solo c'est vrai que le shield de Nike vous protège pas contre Aokong après si vous claquez avant ça va mais si vous claquez quand vous êtes faible envie ça marche pas alors est-ce que ça sera une Nike pour Ducky ou est-ce qu'il va jouer autre chose un rat mid pour Zerose intéressant ça synergise bien avec Athena ça c'est sûr c'est un vieux combo dans le jeu qui existe depuis très longtemps on va prendre une serquette Serquette pour Watt et enfin Suzano Serquette support Serquette support ça a du mal à sortir on commence un peu à fatiguer Thor 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 solo Thor solo pour Ducky Thor solo face à Achille ou alors Gilgamesh solo et Thor et Thor jungle intéressant ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un Thor ça fait plaisir j'aime beaucoup la composition des Valkyrie elle est intéressante ils ont vraiment un combo ultra mobile Athena Thor ça peut marcher en plus comme combo il faut ulti dans un certain ordre mais vous pouvez combo ulti Thor et combo ulti Athena pour faire que Athena soit à côté de Thor quand il retombe de son ulti donc ça peut très très bien marcher comme combo c'est pas facile il y a besoin d'un petit peu d'entraînement de synchronicité mais c'est un très beau combo je sais pas si on le verra dans cette game en tout cas je l'espère on se retrouve tout de suite pour le début de la quatrième game entre les Cygnesses et les Valhalla Valkyrie et on est parti dans la game 4 de ce BO5 slickness il y aura chronique avec son Achille solo Wat qui jouera un Susano là on est reparti sur ce combo qui fait très très mal Neyo qui va jouer un Zonkui ça fait voilà si on laisse Zonkui free dans un fight ça fait trop mal si on laisse Susano aussi Achille aussi Serket en support joué par Quig et Thoth qui va jouer un Hachiman en ADC côté Valhalla Valkyrie on aura Ducky avec un Thor solo c'est donc bien ça c'est Thor solo comme je l'avais pensé Ice j'aurais un Gilgamesh Jungle Zeros un Ra mid Irafer une Athéna support et enfin Emilito un AMC en chasseur au niveau des starters on notera la double main des dieux côté Gilgamesh et côté Athéna donc Gilgamesh qui va arriver un petit peu plus vite sur la middle lane que Susano normalement attention Neyo ne sous-estime pas l'arrivée de Gilgamesh qui va arriver très très vite on conteste les mid-arpies finalement du côté de Susano mais également du côté de Gilgamesh on réussit à récupérer les deux côtés Watt superbement bien joué très Bolzi comme Mou j'aurais jamais fait ça moi mais attention on arrive du côté pour mettre la pression Quick il prend cher attention un Serkate au début il hésite pas à jouer très très aggro ce qui est très dangereux tout de même avec une Serkate la méditation qui fait la diff mais c'était double méditation Quick il prend très très cher le move était un peu incompréhensible attention Serkate c'est un assassin c'est très fragile on early le choix de Quick d'y aller comme ça a été risqué et résultat ça s'est un peu retourné contre eux parce qu'ils vont perdre la Harpy sur le côté derrière allez au mid Zonkui face à Giliamesh Neyo qui met son sort tranquille qui s'avance pas qui sait très bien qu'ils ont un V2 donc vaut mieux jouer safe sur la solo Achille face à Thor Thor qui n'hésite pas à faire le mieux le nid oh là là il aurait pu prendre le kill attention et Kronik il va back très très tôt il ne faut pas qu'il sous-estime le Thor parce que ça fait mal l'aller-retour de Mjolnir enchaîné derrière par un 3 Susano qui arrive le combo de Susano sur Ducky il lui fait très très mal il veut lui forcer son back je suppose à son tour et c'est ce qu'il va réussir à faire dans Yael Buff sur la duo on n'hésite pas à essayer de prendre le push le combo qui touchera Dud mais derrière tranquillou ils ont le push essaye de mettre beaucoup de combos Quig essayer de mettre beaucoup d'auto-attaque avec sa serquette c'est rare de voir une serquette aussi agressive sur la duo et normalement ça ne met pas trop d'auto ça essaie de mettre un petit peu ça essaie de dépêcher vite fait mais ça ne se met pas trop en danger Quig qui tôt met la pression sur Emilito qui n'a plus du tout de mana on récupère encore les Harpy Cygnès qui tient bon allez petit POC d'AMC on va essayer de counter le purple mais est-ce que c'est une bonne idée sachant que Suzano est à l'autre bout de la terre il rafferait Emilito quasiment plus de mana l'outil d'AMC avec l'outil de Ra dud qui va prendre très très cher le slow le taunt et sans doute le first blood et les deux kills ils ont gris terriblement sur ce purple avec aucune info dégueulasse ce move de la part de Cygnès j'aime pas quand une équipe pro fait ça c'est une grossière erreur qu'ils ont fait qu'ils ont commise on s'attend qu'il y a un purple quand on a le mid qui a le push pas quand le mid ne l'a pas sinon on s'expose à une décale c'est des moves de solo queue que j'insupporte quand tu call trois fois que le mid est parti et que les mecs restent et qu'ils push et qu'ils sont à voir c'est quand même un petit peu ballot attention là peut-être le kill sur Iraffer ils sont pas la purif qui a été forcée ils se retournent contre Iraffer le contrôle la tifon il bougera pas Iraffer bien joué kill récupéré il n'aura pas le temps de s'enfuir il s'est fait cancel en boucle petit kill récupéré par les slickness maintenant ça va être dur pour Chronix parce qu'ils savent que le Susano était d'à l'autre bout ils veulent essayer de catch Chronix Ice Ice qui met un stun le stun le Mjolnir l'aller-retour non on n'a pas décidé d'appuyer sur la touche du Mjolnir pour essayer de le combo on lui a volé son bleu tout de même et Milito lui aura son purple on va dire que tout va bien pour les joueurs des Valhalla Valkyrie qui ont toujours 500 gold d'avance sur leurs adversaires allez on a Watt qui a pris une assist celui qui a pris le kill c'est Hachiman de l'autre côté c'est Ra qui a récupéré les deux donc il s'est mis bien dans son match-up Mpison Kui est resté sur la lane donc lui il a pris pas mal d'XP aussi mais en gold bien sûr c'est Ra qui va être devant l'aller-retour de Mjolnir Chronix qui ne se laisse pas faire même si il a perdu son bleu passe level 6 de ki et 7 bien meilleur dans sa game de ki allez attention on va récupérer les harpies les oracles Kui qui est complètement dans la jungle adverse avec sa serquette qui se balade attention on va essayer de voler le buff mais Emilito sait très bien qu'il y a la serquette qui est dans le dos on va se retourner contre lui on le cripple on va essayer de le 100% 0 et on va réussir peut-être hop c'est chaud Kui qui retourne qui claque le titre c'est incroyable ce que vient de faire Kui incroyable incroyable des cul et il va survivre regardez non il meurt oh Kui phénoménal sur ce move incroyable il a amené un 3 pour 1 oh c'était magnifique c'est magnifique ce que fait Kui il a vraiment c'est un chirurgien avec sa serquette il est habitué au pic fragile j'ai l'impression il nous a sorti i7 là il nous sort ses requêtes Thor qui décolle Thor qui zone tout simplement il retombe sur Kroenix et Kroenix il commence à avoir beaucoup de retard il passe 7 de qui il est déjà 8 de qui qui fait le ménage pour le moment il s'en sort très très bien sur la solo là on revoit le move de Quigg mais c'est incroyable qu'il décide de repartir dans le fight pour ensuite ulti dans la foulée et là il n'est pas très très loin de créer en fait c'est là il n'a pas assez créé de distance il aurait dû créer plus de distance avec le Gilgamesh et il aurait peut-être survécu ah c'était beau c'était très très propre l'un des plus beaux moves de ce soir en support en tout cas même s'il tombe ça aurait été mieux s'il avait survécu mais attention Neyo ah il est mort ah il est mort ah on le voit la force d'Athéna là on voit qu'Irafer genre sort les vieux piques c'est les sort les très très vieux piques Torquette en l'air Torquette non Torquette pas là c'était Athéna j'ai cru que c'était un ulti Tor mais c'était Athéna attention tout de même il faut rester concentré il ne faut pas tomber derrière le rat synergise vraiment très très bien avec avec l'Athéna pour le moment ça marche très très bien et Ice qui back on va pas se faire tuer de toute façon tout va bien et Quick qui est en 0-2 le zone Quick est mort Chronix qui a flash il a eu peur il croyait qu'il y avait quelqu'un dans le dos mais rien du tout Chronix qui essaye d'aller voler un petit peu les camps adverses parce qu'il se rend bien compte que Ducky le fait beaucoup et il prend le dessus sur son match-up net buff bleu qui va pas tarder à réapparaître Ducky qui récupère le scorpion et la lane tandis que Chronix a vraiment pas envie de se faire voler un harpy de chaque côté pour Watt et Ice c'est très serré entre les deux junglers dans cette game 2-1 pour le pour le Gilgamesh 1-0-3 pour le Susano il va vraiment falloir être vigilant sur ces taunts d'Athéna qui pour le moment se tombent très très juste avec Laura et on tombe derrière en termes de level sauf Hachiman mais tous les autres sont un petit peu derrière leur match-up Hachiman lui est en train 3-1-1 donc il est très très bien dans sa game avec un réussi à voler la harpy adverse quick pass level 8 aussi Zonkui est passé 11 ça va les cartes XP et relativement faible à part pour Chronic qui est derrière Ducky mais ça va il commence à prendre le pli à faire beaucoup d'objectifs et Ducky en vole beaucoup moins donc ça marche moins attention c'est toujours le même problème le dash contre fond sur Quig Quig il se fait art de contrôle il va falloir dodge l'ulti c'est géré la pression sur Quig mais il gère à la fois il gère l'ulti après qu'il revient très très vite avec un pendentif de Kronos et Raffer qui se cache dans le sort mais il ne faudra pas grand chose à en faire parce qu'il n'y a personne qui est dans les parages attention Ducky qui essaye de bodyblock de Kronos mais attention attention Hachiman le dash contre fond AMC sera-t-il capable de claquer son ulti synchro mais non il a eu le temps d'hacher par contre on va essayer de contrecarrer avec Watt sur Emilito l'ulti d'Athéna il va s'en sortir oh il se prend le combo quand même et Watt réussit parfaitement le kill je ne savais pas que la tornade pouvait aller si loin attention le combo non il faut s'arrêter là c'est bien joué Watt est très très bon sur son AMC sur son Silsano Kronix qui s'en sort Thor qui décolle il est dans la merde il faut qu'il flash au bon moment normalement ça passe à coup de sûr mais derrière Mjolnir instantané étroit superbe move de la part de Ducky qui prouve que vous avez beau flasher un du petit Thor il va vous faire attention c'est là que vous voyez pourquoi Solo or Troll joue parfois Thor solo et que c'est pas un aussi gros troll que ça ça fait le café quand c'est bien maîtrisé allez Dud qui n'abandonne pas et qui sécurise le premier drogue pour son équipe 4-1-1 pour le Hachiman et Watt toujours une game incroyable 1-0-4 il aura fait un super BO que sickness ou pas arrive à se qualifier arrive à jouer pour demain bien joué on récupère des objectifs et Ducky qui a bien envie d'essayer de snowball en ayant un impact ici il va pouvoir décoller il y a l'information il leur dit donc Neo all-in all-in sur Zeros pour essayer de faire le plus mal possible le dunk de Thor est mauvais Ducky il met trop de temps à retomber c'est une catastrophe ce dunk il aurait dû arriver plus tôt et retomber sur Neo je pense je sais pas pourquoi il a pas essayé de retomber sur le dunk oui attention il veut essayer de bloquer quelqu'un Quigg ça va c'est raté le combo tout va bien pendant ce temps là on a Watt et on a Quigg qui prend cher Watt qui est pas très très loin est-ce que c'est est-ce que c'est si bien que ça de se commit sur cette cerquette Watt qui va récupérer le kill sur Ice je pense Quigg qui essaye de s'enfuir non Watt qui survit Watt qui survit Quigg qui tombe ça n'est pas passé cette fois-ci le combo et c'est maintenant Chronix qui est en difficulté il est obligé d'ulti out il survivra même si Raffer a envie de continuer dommage ce n'est pas passé le combo et c'est la goal maintenant qui va devoir être laissée je pense après Ducky n'est pas si tanky que ça on peut peut-être le stun essayer de le tuer du côté d'Hachiman Ducky qui attendait le combo ça va être dur il se fait il prend très très cher il avait une purif il n'a pas voulu la claquer et résultat il tombe le dunk derrière de Ducky les Valhalla Valkyrie sont en train de faire la différence ils se font outplay par un Thor et par une Athéna ils n'arrivent pas à jouer contre Thor et Athéna là c'est très clair qu'Athéna ils ne savent pas quand Bids ils ne savent pas quand la laisser les contrôler ils se font manger un petit peu par cet Athéna dit Raffer qui a pourtant un sacré ping attention on va peut-être aller en 5 games on ne va pas se coucher tôt ce soir les amis certains diront c'est bien joli mais demain contre Bolt ça sera une autre paire de manches oui c'est clair que se qualifier ce soir contre les Valhalla Valkyrie ils jouent juste sur l'ego parce que se faire perdre contre une équipe SCC ils risquent de s'en prendre un petit peu plein la gueule mais c'est vrai qu'en contre Bolt demain je leur souhaite bonne chance de toute façon même pour les Sickness je leur souhaite bonne chance de battre les bols quand même pas exagérer mais c'est vrai que c'est quand même important d'essayer de se qualifier de ne pas abandonner moi j'aurais bien voulu que ce soit les Sickness qui gagnent mais c'est vrai mais c'est vrai que là on voit bien toute la puissance d'Athéna et de Thor c'est incroyable c'est des persos qui bougent beaucoup qui peuvent vous catch un petit peu et Athéna c'est très très fort ça l'a toujours été Dash contre Fond c'est même très très frustrant parfois on se demande pourquoi ils a voulu up Athéna tellement ça enfin là c'est pas les dégâts du compte fond qui rendent le perso fort c'est vraiment le follow up et le fait que ça force énormément de purification et que tu sois tout le temps à te poser la question je beats je beats pas etc attention les combos de qui l'ultimate d'Athéna qui a été forcé Thor qui décolle Thor qui retombe et voilà il crée une supériorité de il crée une supériorité numérique avec Athéna Watt qui fait un très bon move Quick il prend le kill sur 0 Zomid ils ont forcé le fight Watt qui va mourir Watt ouais non la beats elle sert à rien mon grand elle sert pas à grand chose la beats ici ils ont pris le kill sur 0 Zomid c'est un 2 pour 1 il faut que Dutt farm il y a Emidito qui est allé Omid pour récupérer on va voir l'action Omid mais ça va être un combo classique sur un pauvre rat qui se fait ulti par une serquette qui se fait ramener dans l'utilisant oui pas très dur pas très dur c'est dur un rat c'est un perso qui peut pas se repositionner pyromancien pendant que Dutt fait tomber la T1 de la duolaine il a raison allez Cygnès il y a un coup à jouer là ils jouent un peu la légimité de leur place en SPL en vrai s'il s'était pris un 3-0 ouais mais la question c'est est-ce que Valhalla Valkyrie veut avoir une place l'année prochaine en SPL ou est-ce qu'ils s'en foutent après ils gagnent quand même pas mal de dollars c'est vrai c'est 44 000 dollars à rester chez soi en Europe tranquille chez soi encore moi 44 000 dollars pour aller vivre à l'attentat il peut se le foutre dans le cul mais 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 44 000 dollars tranquille chez toi dans ton canapé c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal Quig Quig il prend cher et pas si tranquille avec ça avec sa cerquette off spirituelle après je suis loin de gagner 44 000 dollars par an mais mais c'est vrai qu'il a changé complètement de pays juste pour un jeu vidéo et jouer en gaming bon je pense que j'ai passé la joie attention en Russie à prendre le kill pour sur 0 c'est bien joué là on voit toute la difficulté de jouer quand il a ni purif ni égide ils l'ont complètement jambonné attention Dutt qui se fait avoir Idashin il égide derrière l'ulti le dunk de Thor pour essayer d'aller chercher le reste de l'équipe Kronik qui sécurise un kill Dutt qui a complètement survécu qui est en train il prend les oracle harpy quand même c'était Bolzi c'est un 2 pour 1 en faveur des slickness le taunt sur Kronik mais c'est pas forcément le meilleur des focus le retour de Watt l'arrivée de Kronik qui balance un très bon flash ça risque de se retourner ça va être le turnover c'est les slickness qui reviennent c'est les slickness oh le mur oh le mur intelligent de Ducky mais pendant ce temps là regardez Dutt qui prend un énorme ascendant sur son vis-à-vis passe level 18 y'a une onifuri les slickness qui n'abandonnent pas cette quatrième game et qui vont revenir à égalité avec cette golfurie ou quasiment pendant ce temps là à côté des Valhalla Valkyrie on essaie de récupérer des objectifs on a Athea qui speedpush on a un vol de speed peut-être pour Ducky on va aller voler quelques objectifs mais Raffer ne fera pas tomber cette T2 ça c'est certain Dutt qui récupère le purple il prend un bon lead là 4-2-2 pour Dutt et ils sont complètement revenus en écart d'XP en écart de gold sur ce move très très bien joué c'était très bizarre le move d'Achimal on le voit revenir dans le fight ça fait plusieurs fois qu'ils font ça les slickness j'espère que les équipes qui vont jouer contre eux après vont analyser un peu ça ils ont tendance à parfois à faire des moves très bizarres en fuyant en fait ils vont dans le fight et ça surprend peut-être un peu trop les équipes la Valkyrie Quig parce qu'ils vont réussir à le 100% 0 ça commence à devenir compliqué il a dac du reliquaire robe spirituelle la robe spirituelle à proc et ça lui donne de l'ADR en pourcentage ce qui fait que là la cerquette elle était difficile à tuer attention quand même Watt il sait très bien qu'il faut qu'il soit prudent il sait très bien qu'il faut qu'il soit prudent le dunk de Ducky ils sont un petit peu imprudents face à cette compo qui est très dangereuse avec le dunk de Thor et le sort d'Athéna sachant que Dodd n'avait aucune relique c'est très dangereux ils ont vraiment ce combo Athéna Ra Thor qui est très très chiant à gérer mais une fois qu'ils l'ont plus c'est eux qui doivent se méfier c'est les Valhalla Valkyrie qui doivent faire très attention Dodd qui revient là il y a un coup à jouer avec tous les ultis en CD là il y aurait peut-être un coup à jouer pas l'impression qu'ils ont envie de le tenter s'il y a Kronix qui poursuit un petit peu qui est suivi avec Quig il Raffer qui est dans les parages il Raffer qui met un Tone sur Kronix derrière le 1 qui touche le Calice qui est utilisé je ne sais pas si il faut il ne faut pas les attaquer en premier les Valhalla parce qu'à vouloir trop attendre Quicky va sur Zerose il met le combo Quicky va complètement implosé le Thor qui est déjà en l'air Thor qui est déjà en l'air Thor qui retombe sur Kronix c'est incroyable le CDR de l'Uti Thor l'Uti Athéna qui synergise avec le Thor on réussit à prendre le ki sur Watt ah non c'est trop dur c'est trop dur là on voit trop une différence de call avec Athéna et Thor ils sont extrêmement puissants là les Valhalla Valkyrie on voit bien que c'est trop dur pour les pour les Sleekness ils réussissent un 3 pour 0 les Valhalla Valkyrie qui vont aller sécuriser le premier Fire de Giant de cette quatrième game attention et de ki de ki un véritable poison avec son Thor d'autre qui intelligemment va récupérer du farm et mettre la pression sur cette lane malheureusement il ne pourra pas faire tomber la tour par contre il va voler le scorpion adverse c'est très 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 dur ça doit être particulier jouer contre Athéna et le Thor qui mettent une grosse grosse pression ces ultis globaux ou semi globaux qui ont été complètement oubliés de la SPL on ne les voit plus du tout Tchernobog on ne le voit plus non plus c'est vraiment une des mécaniques qui me semble très très fort c'est assez logique que des équipes SPL repartent sur ce genre de truc parce que ça permet c'est là qu'on voit plus de synergie peut-être plus de de team play ou plus de de call au niveau des calls c'est mieux et ce qui fait qu'en fait ils arrivent à les à les broyer grâce à ça pour moi là les thickness ils ne jouent plus quand il y a un combo qui est réalisé comme ça ils sont complètement speed un peu perdu ils ne savent pas trop comment réaliser c'est la force de ces mécaniques là de décales très rapides de trucs qui vient du ciel on ne sait pas trop comment et voilà donc c'est vrai que ça peut être une solution ça fait belle lurette qu'il les joue quasiment plus ces compos là moi je m'étais dit que les ultis semi globaux et globaux se reviendraient peut-être en saison 8 à cause du fait que la map est plus large plus que la map est plus large les ultis globaux ou semi globaux sont forcément plus intéressants mais finalement on en aura vu très très peu des pics on a eu Athéna un peu quand elle était broken on a eu un peu de Chernobog et là pourquoi on veut il n'y a pas de purif donc il est mal timé il est mal ah il se mit aux lignes derrière malheureusement on va quand même réussir à prendre un kill peut-être sur Zerose Zerose qui va mourir Zerose qui ne meurt pas Zerose qui ressuscite grâce à son pendule chelou là aïe 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 ah ouais non ils ont vraiment une copo très infernale parce que Zerose il a même ce truc là donc ouais même s'ils arrivent à tuer Zerose cette fois-ci il ressuscite et ça fait gagner le fight et derrière ça peut faire gagner la game donc c'était un un bon choix un bon choix d'item de la part de Zerose là ça va permettre de sécuriser le premier Phoenix et peut-être de sécuriser la game en tout cas les Valhalla Valkyrie s'y dirigent ils veulent essayer de terminer maintenant il y a Watt et Quig il n'y a pas beaucoup de dégâts donc forcément Quig qui Watt qui tombe complètement et les Valhalla Valkyrie qui reviennent à deux partout dans ce BO5 avec leur compound infernal ses limites s'il faut ban Clionna Thor et Athenar tellement ça pose des soucis extrêmes aux slickness qui n'arrivent plus à jouer très bien joué de la part des Valhalla Valkyrie qui mènent maintenant enfin qui reviennent à deux partout dans ce BO il y aura donc une cinquième et dernière game d'ici dément CSCC qualifieur il y aura eu énormément de BO5 en cinquième ou en quatre games on se retrouve tout de suite pour les piques et bann de la cinquième game dernière draft de ce BO5 la cinquième slickness contre les Valhalla Valkyrie on abanne AMC on n'en peut plus d'AMC même si moi je pense que c'est plus Athéna le problème que AMC on ban AMC on ban Athéna côté slickness on veut les forcer à jouer autre chose peut-être pas ban Thor je pense peut-être repartir sur un ban un petit peu plus un petit peu plus classique Gilgamesh ah non ils ont ban carrément tous les piques ils ont ban tous les piques et ensuite un ban Zeus alors je sais pas trop quelle est l'allégorie du balai est-ce qu'ils balayent devant leur porte ils retirent tous les piques qui les ont gênés dans la game d'avant peut-être et c'est le first pick Camazote pour les slickness en tout cas je pense que c'est judicieux de ban Athéna pour moi c'était le pic qu'il fallait vraiment retirer on va voir comment les Valkyrie vont profiter de ces 3 bannes de la game d'avant pour sécuriser deux piques ils prennent le Thor pour Ducky il veut rejouer son Thor et je pense qu'il a pas Thor n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous êtes encore là dans la vidéo YouTube et si vous êtes encore là sur Twitch dites-vous que vous êtes un warrior car vous êtes parmi les les plus grands Sobek qui a été récupéré pour Valhalla Valkyrie donc Sobek sans doute jouer Paris Raffer je pense ou alors ça pourrait être Thor pour Ice mais je pense pas Izanami qui est récupéré pour les slickness et on a encore deux piques à prendre The Morrigan The Morrigan hop 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 Morrigan qui peut être joué en middle lane donc ok donc double camazote les sickness qui nous sortent une compo eux aussi un petit peu différente de d'habitude donc ils ont envie de s'en sortir avec des piques qu'ils ont pas forcément joué jusque là BO combien ? BO5 donc c'est la dernière game à BO7 ça n'existe pas dans Smite sachant qu'une game peut durer une heure on va éviter de faire des BO7 ou des BO11 les BO7 et BO11 c'est plus pour Airstone et Starcraft Starcraft une game peut durer trois minutes comme elle peut durer une demi-heure enfin c'est limité dans le temps une game de Starcraft puisqu'il y a un nombre de bases et un nombre de cristaux de minerais au bout d'un moment après pour un pour un pour un pour un protos une game enfin un double protos ça peut durer très longtemps parce que les unités protos elles crèvent pas tout le temps elles crèvent pas facilement c'est les airs qui crèvent facilement Milka si ça se trouve c'est la dernière fois qu'on voit les Valkyries en SPL nous dit Nonkenson je regarde la graphe et je vais dormir nous dit Milka oh Milka qui va c'est le petit vieux Milka il faut bien qu'il dorme il faut bien qu'il dorme Milka avec sa canne c'est un peu comme Onuki dans Boruto ou dans Naruto le Tsushikage l'ancien Tsushikage je sais pas comment ça se prononce voilà protos forever on me dit Jujax ah un joueur de protos ça donne envie de reprendre Starcraft Starcraft 2 est juste de faire un let's play campagne un let's play campagne en mode normal juste on fait la campagne de Starcraft 2 et de Starcraft 1 Starcraft 1 elle est sympa avec l'histoire de Kirigan c'est pas mal mais ouais pourquoi pas Starcraft 2 il y a quand même une sacrée une sacrée cop une sacrée sacrée histoire elle est quand même cool dire 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 qu'ils ont ils ont fait Overwatch alors qu'ils étaient en train de bosser sur un jeu à la planet side avec Starcraft oh là là ils ont cancel ce truc ils ont cancel ce truc Blizzard pour faire Overwatch j'aime bien Overwatch c'est sympa mais un planet side like dans l'univers Starcraft ça aurait donné quand même putain ça aurait donné Morrigan c'est pas maintenant que Blizzard doit faire un projet comme ça pharaminique pharaonique alors qu'ils sont en galère économique enfin je parle de la partie Blizzard parce que l'activité Activision ça va allez on a Terra qui est récupéré pour les sickness et une Nike oh ils ont quand même une grosse drape donc ça sera un Kamazo Jungle et ils sont partis sur Kiron Arlène Scheng Aphrodite Sobeck et Thor oh là là frottez vous les mains frottez vous les mains les potes on a une belle compo des deux côtés pour le début de cette cinquième game oi 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 cinquième game très intéressante je pense bon il y a une Aphrodite ça pue la merde c'est dégueulasse en termes de beaux jeux en termes de spectacles mais sinon le reste c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal Arlène Scheng ça fait des sacrés moves Kiron ça peut faire des sacrés moves Thor aussi Morrigan aussi voilà après Daiki c'est un peu chiant mais regardez mais on sait que c'est incroyable et ça tape quoi mais voilà on se retrouve tout de suite pour le début de la cinquième game et on est parti pour la cinquième game de ce BO5 Slick's Next contre Valhalla Valkyrie et dans cette dernière game nous aurons Kronix qui va jouer une Nike solo Wat qui jouera un Kamazot Jungle Neo qui jouera une Morrigan au mid Quick jouera une Terra Support Dunman Bro 429 qui va jouer une Nizanami en ADC côté des Valhalla Valkyrie on aura deux ki en solo lane qui jouent Thor Ice Ice qui jouera Arlène Scheng Zero jouera une Aphrodite mid Iraffer un Sobeck en support et enfin Emilito en chasseur un Kiron c'est sympa Dead by Daylight j'y ai joué un petit peu mais comment comment ça peut comment on peut enchaîner les games de ce jeu moi je me fais chier putain c'est tout le temps la même chose bon après il faut comprendre les assassins les assassins c'est cool à jouer c'est hallucinant que ce jeu ils tiennent bon moi je trouve ça hyper lassant alors c'est vrai que le grand classique oui bon une game de lol c'est tout le temps la même chose tu l'as dit tu fais du pvp machin mais je sais pas Dead by Daylight moi j'ai joué un peu en live me faisait chier après j'ai jamais pris trop le temps d'apprendre à jouer les assassins je trouve que le problème c'est qu'il n'y a pas un stand de tir pour train des assassins on pourrait les tester c'est directement obligé de faire une game non je trouve ça un peu chiant moi je si je dois jouer à un jeu je préfère Unton Showdown là le jeu avec les trucs un peu ça ça m'intéresserait plutôt mais c'est vrai que Dead by Daylight pour mon dada je suis d'accord sur FIFA bah FIFA ouais je trouve ça hallucinant mais bon c'est parce que c'est le foot qui est à la mode mais moi j'aimais bien les PES mais bon maintenant FIFA ça doit ressembler un peu plus à PES je sais pas si c'est spectacle mais moi j'ai pas mal joué à PES donc PES jusqu'à 2005 attends chronyx qui s'est fait comboter et oui mon cher chronyx tu avais utilisé ton saut avec Nike commets pas ses terres la prochaine fois parce que Arlencheng ça pète le cul à quelqu'un qui utilise son escape sur la solo et c'est le premier kill des Valhalla Valkyrie qui prennent maintenant 400 gold avant sur leur vis-à-vis attention faut faire gaffe Arlencheng en 1-0 et Ducky qui est chaud du cul ça c'est mauvais signe parce que si chronyx tombe derrière il va sans doute perdre son bleu il a perdu son bleu d'ailleurs et donc c'est ouais non là c'est fini là c'est fini sur la solo déjà c'est fini si on voit la nature des deux dernières games c'est fini pour pour chronyx Thor tente un move sur la Nike bon c'était juste histoire de retourner sur sa lane je pense même si chronyx ça a pris cher bon petit kill récupéré bien joué de la part de Morrigan sur le perso le plus horrible du jeu c'est Paul qui le dit l'un de mes mid laners préférés ok il joue Aphrodite mais il déteste jouer ce genre de pick il trouve ça chiant et il aime bien les mid agressifs mais Aphrodite est tellement fort qu'il est obligé de la jouer en fait c'est ce qu'il avait expliqué en interview mais que Paul c'est plus un joueur de Morrigan Ebo mid enfin les trucs qui font des dégâts jouer des trucs comme L ou pas L ça fait encore ça fait très très mal mais Aphrodite ça le fait chier en tout cas très très bien joué et les Cygnès c'est bien eux qui ont sorti adapting oui c'est ça les Cygnès c'est eux qui ont battu l'équipe des Elysium attention Quig ah là là il joue trop comme si c'était du 2v2 il joue trop comme si c'était du 2v2 et forcément Arling Scheng dans ces cas là fait le taf il veut mettre la pression mais Aïs a tout simplement utilisé la forme de tortue et là Aïs il a vraiment un pic qui est fait pour ça pour les équipes pour les gens qui croient que c'est du 2v2 ou du 2v1 contre 1 ils croient qu'ils croyaient trop que c'était du 1v2 contre 1 la solo lane il s'est fait pulvériser par un gang de Arling Scheng là la duo ils croyaient trop que c'était du 2v2 ils s'en fait pulvériser par un gang d'Arling c'est vraiment l'un des c'est le meilleur guerrier jungle quand les gens le voient pas arriver le truc c'est quand même un personnage qui a 3 contrôles citez moi des personnages dans Smite qui ont 3 contrôles bordel de merde il a un ulti qui taunt il a un knock up sur sa forme de tortue et il a un root qui peut lancer un max range qui est une portée insane enfin bref voilà citez moi des personnages qui ont 3 contrôles et il faut pas que ça soit un slow faut que ça soit 3 vrais contrôles un root un knock up un taunt il y en a pas beaucoup c'est un kit de sort ils ont fumé du mauvais shit quand ils ont créé Arling Scheng Suzano il a un knock up et son 2 c'est déjà pas mal un TP déjà pas mal mais ouais il y a très très peu de personnages qui ont 3 contrôles dans le jeu 3 on va dire 3 hard contrôles les hard contrôles sont considérés comme des contrôles fear, stun etc un control soft c'est plutôt un slow coup bas ouais mais c'est des gardiens ça c'est des gardiens on savait pas de dégâts sylvanus il a un grab c'est un contrôle il a un grab un root un knock up tord il en a que deux attention ice qui a décidé de fuir parce qu'il y avait l'outil d'eason ami ice qui essaye d'être présent bien sûr il est bien dans sa game non mais les gardiens c'est pas du juste parce que c'est des gardiens quoi les gardiens qui ont 3 contrôles je pense qu'il y en a plein il y a gebb d'une certaine manière il peut te knock back sous tour ensuite il te ulti ensuite il 2 pourtant c'est vieux gebb comme perso ascension tord décolle on retourne sous tour on fuit on fuit il y a torqué en l'air oscure link shang allez hop transformation camazote mais le sustain d'aphrodite fait vraiment la différence on essaye de mettre le maximum de dégâts mais c'est pas pesable neyo qui est resté peut-être un petit peu trop longtemps passe invisible derrière il va réussir à survivre avec sa morrigan l'ulti de habilito à travers le mur mais il décale tellement les joueurs heureusement qu'il n'y a pas le dingue de tord sinon là ils auraient vraiment été en grande difficulté regardez tord qui est parti récupérer de la jungle il vole les camps il va arriver au mid un bon contrôle qui a été mis mais malheureusement il y a nike il y a deux kicks et dans le dos neyo qui prend chair chronique ce qu'est là est-ce qu'il va décider d'y aller le jump qui a été alors comment il a été géré ce jump pourquoi elle a pas pris le knock-up l'aphrodite j'ai l'impression claquer son ulti elle a dû claquer son ulti à willix un root un knock-up et un contrôle sur l'utile ah ouais à willix c'est vrai peut-être quand même un petit peu plus difficile à placer que ce que ce darling shank quand même mais ouais c'est vrai attention what le combo sur zeros et zeros qui joue son perso relou par excellence là ça marche pas ça marche pas là on voit que les Valhalla Valkyrie ont sorti leur leur va-tout et ils ont vraiment pas envie de perdre on sent qu'ils sont meilleurs on sent qu'ils sont meilleurs qu'ils asphyxient complètement Slickness Slickness qui fait juste que jouer en réponse à ce que fait Valhalla Valkyrie mais ils y arrivent pas et l'écart de gold qui s'accentue je sens qu'on va être sur la même un peu la même nature que la game 2 la game 4 on sent que là c'est vénère ils sont partis sur des persos qui sont forts et qui vont permettre à Ice de jouer très très agressif ça semble compliqué après pour le moment le seul joueur qui est vraiment en grande difficulté c'est la Nike qui a 2 levels de retard le route c'est soft Numi Kachou c'est un soft contrôle le route ouais 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 le problème c'est que le route de Harling Sheng il permet de placer les deux autres quoi après on pourrait considérer qu'un taux de c'est soft mais quand même assez chiant mais oui oui je suis d'accord le route est parfois un soft CC mais bon tu vas dire ça au Hand Nox le Hand Nox c'est soft comme CC le Hand Silla c'est soft comme CC ouais c'est des routes même si bien sûr c'est des routes différentes parce que c'est des routes cripple le petit fond blanc sur les bœufs de Valhalla c'est qu'il est boosté par les scorpions c'est ça exactement c'est ça ça veut dire que c'est eux qu'on cline les gros scorpions dans les dernières minutes qui vont buffer le prochain bleu enfin si c'est le scorpion à gauche ça va buffer le prochain rouge et prochain bœuf support et prochain bœuf purple et s'il est à droite c'est l'inverse attention Neyo qui prend très très cher ils n'ont pas les dégâts ils n'ont pas les dégâts c'est trop chaud ils font pas de dégâts ils n'ont pas encore d'antile ils n'ont pas de crusher ils n'ont pas de matraque pardon sur le Neyo il n'a pas fait un rush matraque résultat c'est pas possible de les tuer Arlencheng il se sustain avec son ulti Aphrodite elle se sustain également est-ce qu'il va mourir non il n'y a pas de crusher sur Thor il ne peut pas le tuer au crusher on voit bien le gros problème il n'y a pas d'antile encore ça marche pas il n'y a pas d'antile il fallait rush une matraque sur Kamazot mais le con le con du cul et la Morrigan qui rush Orphunest c'est soit l'un fait la matraque soit l'autre fait la divinoïne mais ils ne peuvent pas tous les deux ne pas faire d'antile on voit bien que le gros problème dans le teamfight c'est qu'il y a Arlencheng sa vie elle fait yo-yo aïe 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 et même Sobek se soigne c'est dur c'est dur sans anti-heal après ça va dépendre un slow un slow à 80% c'est un contrôle attention Neyo Neyo qui va tomber là ça va être très très dur de survivre avec sa Morrigan même s'il passe Fufu il se fait manger Ducky qui récupère le kill à l'anti-heal là par contre je veux bien je suis d'accord à l'anti-heal si tu ne l'as pas à ce moment-là de la game tu es dans la merde regardez Zerose qui voit sa vie remonter tranquillou bilou hop on link Ducky Ducky qui prend cher Ultimate hop on remonte un peu les PV de Ducky Ice-K a claqué son ulti il est de nouveau full life tranquillou bilou pendant qu'Emilito sécurise ah mais très clairement les potes là c'est l'anti-heal qui manque s'ils avaient une l'anti-heal un petit peu plus tôt ça serait mieux Cygnès récupère le pyro et ça y est regardez Matraque du bagueur terminé sur Kamazot Divine Ruin sur Morrigan on va voir si ça change un petit peu la nature des teamfights ça sera intéressant de voir il faut une pestilence du côté de Terra je pense question très très con question très très con les amis alors je sais pas si vous allez avoir la réponse pour appliquer la Divine Ruin sur des gens il faut infliger des dégâts ou si par exemple une Terra ulti à côté de toi les ennemis ont la Divine Ruin d'activer ou est-ce que si la Divine si les Ulti Terra proc est-ce que ça applique la Divine Ruin de Terra je sais pas j'en ai pas la moindre idée j'en ai pas la moindre idée j'en ai pas la moindre foutue idée voilà c'était la question maintenant bon courage si l'Ulti Terra proc mais juste Ulti ne le fait pas c'est comme le 2 de Fafnir le 2 de Fafnir le 2 de Fafnir t'as fumé du Morishite le 2 de Fafnir c'est un stéroïde ça applique rien tu t'es trompé de sort là faut faire des damages je crois donc c'est juste Ulti faut faire des damages on est d'accord ok mais une Morrigan une Morrigan qui applique le 2 applique Divine Ruin mais si derrière la cible pendant à la dernière seconde prend un sort de quelqu'un d'autre ça réapplique la Divine on ne connait pas tout 8 ans 8 ans sur le jeu bientôt 9 je ne sais pas répondre à toutes les questions oui donc un Fafnir avec une Divine Ring qui met son 2 à un Regin et que le Regin tape il proque la Divine Ah ouais Ah ouais Ah ouais ça transforme ça met la Divine Ring sur un perso à auto-attaque ça met la Divine à un perso qui auto-attaque c'est particulier c'est fort oh c'est pas sous-estimé la Divine sur un sur un Fafnir alors parce que tu mets ton 2 sur ton Kari c'est comme s'il avait de l'anti-heel quoi direct donc si tu mets ça peut aider dans un fight ça peut aider beaucoup la DC dans un fight ça dépend de la game mais ça peut grave l'aider si il fight face à un Kamazod par exemple ou ou je sais pas moi Kamazod c'est peut-être le meilleur exemple quasiment ou un Arling Cheng ou une basse tête donc elle a du grain de vie maintenant Ah il y a des tests à faire c'est très difficile ça de tester tous ces trucs là mais ouais ouais non a priori il faut faire des dégâts donc Terra ça voudrait dire que sur le proc de l'ulti tu fais un ulti sur 5 personnes et que ces 5 personnes ont le proc ils se prennent la Divine Ruin pendant 8 secondes c'est quand même pas mal après vous allez me dire déjà avec Terra tu mets 3 personnes dans ton 3 et tu tapes dedans ça fait déjà 3 Divine Ruin sur 3 personnes c'est déjà pas mal mais attention Langage sur Ice Ice Baby regardez Lantile regardez la différence la différence dans cette game maintenant que y'a Lantile qui est là Divine Ruin sur la Morrigan qui a parché derrière on n'a pas encore un milliard d'Antilles on a juste la Divine Ruin et la Matraque mais ça a fait le taf les joueurs des Slickness qui essayent de tenir 2700 des quarts de gol entre les deux équipes maintenant et on sait jamais par contre c'est vrai que Watt nous a habitué à des meilleurs games il doit commencer à fatiguer en même temps c'est un BO5 c'est très très long faut tenir nerveusement dans un BO5 ça fait beaucoup de match d'ailleurs la question aussi que je me pose Fafnir quand il est en mode dragon est-ce qu'il fait proc une gemme d'isolation par exemple ou une Divine Ruin en continu je pense que oui non très logique parce que c'est pas vraiment une auto c'est un sort c'est un sort lancé grâce à son ulti attention les Cygnès qui récupèrent le pyromancien je sais pas je sais pas si c'est vraiment considéré comme une auto tout peu proc normalement ouais tout peu proc je pense que vraiment la forme de dragon de Fafnir elle est très forte elle est un peu sous-estimée par les joueurs en général mais je pense ça fait vraiment mal ça fait vraiment mal et je pense qu'il y a vraiment des trucs qu'on peut faire avec faut aller voir pour aller voir quelle build on pourrait faire grâce à ça on pourrait considérer que le dragon de Fafnir c'est pas des sorts on pourrait considérer que c'est une auto attaque parce que c'est en fait l'auto attaque du dragon mais vu que c'est un sort je pense que c'est codé comme un sort parce que c'est grâce à l'ulti que tu es comme ça attention c'est chaud là on a essayé de catch mais on a pas réussi Raffer qui prend la sauce les bons dégâts le Mjolnir à travers le mur ils vont décider d'y aller quand même ultimate de Neyo transformé en Nike Raffer qui va tomber Watt le dunk de Ducky Quickie prend le kiss sur Ice Ducky Ducky qui essaye de prendre le kiss sur Watt mais qui n'y arrive pas c'est un 3 pour 0 en faveur des joueurs de slickness qui sont en train de retourner cette game est complètement folle vous avez vu à quel point l'anti il était dépendant dans cette compo ça a failli me faire peur pour les slickness mais là ils sont en train de faire le taf et Milito qui se commit qui veut essayer d'aller sécuriser des kills est-ce qu'il va prendre le kill non il n'y arrive pas on réussit à prendre un kill de plus c'est un 4 pour 0 avec Neyo à 5 HP et les slickness qui vont reprendre le lead dans cette game ils abandonnent pas ils se partagent l'aggro Quick il prend très très cher et on va prendre cette Onifury si importante pour les si importante dans cette game les slickness qui passent devant regardez cette courbe d'XP et cette courbe de gold qui passent à l'avantage maintenant des slickness ça oh la 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 les amis oh ça va être dur si Valala Valkyrie se fait rattraper là alors qu'ils avaient si bien commencé la game allez Neyo qui va au papa bac là c'est il est courageux il est courageux il est bien dans sa game donc pourquoi pas il finit Moissonneur non Polonomicon non Polonomicon bien sûr Polonomicon sur Morrigan pour pouvoir tout simplement profiter de son combo avec des autos entre ses sorts au fait j'ai essayé Arthur en solo lane et j'ai pas compris le passif dans le sens où Arthur ne profite pas des passifs d'items mais du coup par exemple il peut pas proc d'anti-heel Arthur bah en général on prend pas d'anti-heel déjà sur Arthur tu peux proc de l'anti-heel avec une pestilence si tu veux d'anti-heel sur Arthur mais on fait jamais une matraque une divine ring sur Arthur on fait jamais l'item de crit d'Arthur d'anti-heel non plus Arthur s'il veut d'anti-heel il fait une pestilence en gros Arthur de toute façon ce qu'il faut bien comprendre avec le personnage c'est que plus il est tanky plus il est fort donc en gros si tu as envie de faire des dégâts t'achètes la hache je suppose et le bouclier du gladiateur et le reste tu fais de la défense parce qu'Arthur comme ça ça fait tellement mal ça fait tellement mal le marteau sombre épine à le passif je ne sais pas si on fait un sombre épine sur un Arthur il faudrait demander moi je ne suis pas un Arthur zéro game dans smite avec Arthur zéro littéralement en effet aucune c'est pas que c'est impossible c'est juste que le perso a longtemps été broken et moi les persos broken je ne les joue pas genre German Gunder quand il est sorti les gens ont crié tellement c'était pété donc je n'ai pas joué Arthur les gens ont crié pendant très longtemps pour que c'était pété puisque c'était encore pété début d'année là donc moi je ne joue pas les personnages broken c'est mon c'est mon c'est pas de quelle perso de merde c'est broken mais en fait j'ai provoqué de le jouer on ne le joue pas c'est rare c'est vraiment rare que je joue les personnages broken à part des trucs que je jouais forcément largement avant attention Neo qui s'est transformé en Nike pour pouvoir tanker il a raison il jump derrière il applique des contrôles il raffer qui le bump le retour de la deuxième Nike des familles derrière le dunk de Thor pour aller tuer la Morigad c'était vraiment bien joué c'était vraiment bien joué de la part de Ducky mais est-ce que ça sera suffisant Zero's qui essaye de s'enfuir alors sachant qu'il n'y avait même pas Izanami dans le fight attention Zero's qui s'en sort Emilito qui prend le kill sur Watt la Nike qui ne tuera pas Zero's malheureusement elle n'applique pas d'antile il faut le rappeler elle Quick qui prend très très cher ils y sont allés quand même sans dud ils y sont allés quand même sans dud dans ce fight c'était très risqué de Kiki poursuit le shield aïe 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 il a sorti les joueurs de son équipe chronique qui va mourir du Mjolnir le fait d'être allé fight sans dud c'était très risqué et c'est la punition directe ça va être fire non c'est pyromancien seulement ils n'osent pas faire le fire voilà la Valkyrie qui fait le pyro dud qui continue de farmer level 20 le fire qui est commencé Quick qui arrive une seconde avant le repop de Neyo ça va être compliqué Quick Quick qui va prendre des contrôles là non ça va il s'en sort il est immunisé par le fait qu'il est immunisé à Sobek quand il déploie quelque chose quand il déploie quelque chose Terra elle est immune à Sobek donc elle est immun au 1 à quoi que non non ça stone mais ça vous knock up pas les gens me disent que c'est d'abord un stone oui donc ça stone et ensuite ça knock up pas Roi Arthur tu roules ta tête sur le clavier tu pentakil nous dirons à Joker voilà c'est à cause de ça que moi je ne joue pas le dunk de Thor il faut un petit peu n'importe quoi Nike n'était pas là les joueurs de slickness font n'importe quoi sur cette action et vont sans doute peut-être throw cette game c'est dégueulasse ce qu'ils viennent de faire leur Nike n'est pas là ils voulaient contester le fire je pense mais c'est risqué c'était très risqué Chronix ils vont essayer de dive Chronix ils utilisent un superbe ultimate et il faut se retourner derrière faudrait essayer de récupérer un kill sur Ice le contrôle derrière Quicky n'est pas là il va falloir essayer de défendre ce fire les slickness qui sont en train de throw énormément cette game il va falloir se ressaisir là il faut attendre d'être à 5 pour refight ils sont en train d'enchaîner les fights en infériorité numérique en boucle c'est pas bon c'est bien évidemment pas bon du tout mais on va dire qu'ils s'en tirent au moindre mal 400 des quarts de gold ils s'en tirent bien ils ont été chanceux ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique est-ce que j'ai joué atlas pas encore réellement puisque je n'ai pas lancé smite depuis depuis que les qualifications sont lancées ça fait 17h là regarde on a commencé à streamer à 17h il est 1h du matin donc ça fait déjà pas mal de smite dans la journée donc ouais le reste du temps je bosse sur mes vidéos youtube mes let's play etc pas forcément le temps de jouer là j'ai pas joué j'ai joué à Ruinhanking aujourd'hui 1h15 le seul jeu auquel j'ai joué aujourd'hui je lancerai smite lundi prochain en direct sur l'Aikertiv à 17h en ranquade avec Milka Milka Chou ou peut-être bon s'il n'est pas dispo on verra je jouerai s'il n'est pas dispo je jouerai Atlas et je testerai les autres up de ce patch d'ailleurs il porte quoi sur son épaule Atlas le monde enfin normalement c'est le ciel enfin c'est la voûte la voûte céleste mais Atlas oui il est puni il doit porter le monde après la guerre de la titanomachie il est puni parce que c'est un c'est un des derniers c'est un des derniers titans vivants avec Typhon qui est enfermé dans le tartare Prométhée qui se fait bouffer le foie en boucle parce qu'il a donné le feu à l'homme et après il y en a d'autres mais je ne sais plus qui voilà je t'en ai cité trois des titans vivants encore ça tanque énormément Atlas ouais c'est tanque et ça applique des contrôles c'est un support mais il tanque vraiment bien et je pense qu'il a un bon il est relou en termes de contrôle ils sont sympas les punitions chez les dieux c'est Zeus qui les a punis tous attention qu'est-ce qu'ils nous font la sickness c'est risqué de faire un fire là il fait tomber qu'il récupère il y a du heal des deux côtés il y a Terra aussi quand même Terra ça soigne bien avec son ult qu'est-ce qu'ils ont pris de l'antile de l'autre côté quasiment pas il y a une divine ring sur Aphrodite c'est tout il n'y en a pas sinon il y a un hank s'il y a un hank du côté de Sobek et il y a le 3 de Sobek c'est vrai on réussit à faire tomber l'Athéen Rassik Ness ou Valala Valkyrie qui va se qualifier pour affronter demain les Olympus Bolts en BO5 attention Neyo le combo très bon move Neyo faut que tu te transformes oh putain c'était risqué là il n'est pas retombé sur Neyo derrière il a essayé de retomber sur Watt languée de Neyo qui claque l'ulti derrière languée de jeu de la deuxième Nike c'est chaud de gérer ces deux Nike on le sait très très bien c'est très très fort ils vont essayer de daïs ils réussissent à prendre l'Aphrodite oh ça oh la 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 mais qu'est-ce que c'est dur Morrigan double Nike oh ce qui est quand même hallucinant dans la draft c'est que Valala Valkyrie se sentait chaud du cul mais que derrière Cygnet nous a sorti une compo de l'enfer qu'on connait très très bien que les titans aiment bien jouer c'est la Morrigan Nike c'est un véritable enfer ce truc avec le double Nike en late et c'est là que Milka il le dit ouais bah quant à ça le slow c'est fort le slow c'est fort l'ulti de Nike il est tellement pété quand on a deux comme ça oh la la c'est trop relou ah 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 Neyo qui arrive comme une fleur et qui prend le kill sur Emilito les joueurs de slickness le ah à tort par contre c'est chiant quand on fait un fire c'est sûr il va essayer juste de rester en l'air juste pour les faire chier allez Dud on va récupérer ce fire ils vont pas laisser Ducky bien sûr contester l'objectif et c'est un fire giant pour les slickness les Honey Warriors ont encore un match oui demain ils jouent face au Solar Scarab s'ils gagnent ils se qualifient pour les World et demain ça sera Bolt en deuxième match de soirée face à l'équipe qui gagne ce match donc il reste encore deux places au World pour aller rejoindre les Atlantis Léviathan les Dragons de Jade qui sont qualifiés hier et les équipes qui sont qualifiées au playoff qui sont Titans et Camelot King qui sont les favoris dans les World les Titans du Tartare sont les favoris sur le papier ils ont gagné les deux derniers playoffs mais on les aura pas vu jouer depuis plus d'un mois et demi ça va faire bizarre j'espère qu'ils vont arriver chaud je trouve que les Atlantis Léviathan n'ont pas fait une compétition exemplaire les Dragons Jad ont été corrects mais pas non plus dingue ouf mais j'ai trouvé qu'ils ont beaucoup step up les Atlantis Léviathan m'ont déçu comme je l'ai dit les Solar Scarab m'ont déçu les Honey Warriors m'ont déçu les Bolt m'ont déçu donc je dirais ouais Titan Dragon et 3 Atlantis Léviathan attention le dunk là attention c'est chaud pour Neyo il aura bien tanké avec sa Nike il se fait contrôler derrière est-ce qu'ils veulent aller tuer Neyo le grab sur la Morrigan la Morrigan qui finit par tomber il est très très chaud Ice qui prend le kill sur la Izanami Chronic qui prend un kill derrière c'est très très chaud ils n'ont plus de carry Watt qui prend un deuxième kill il n'y a pas assez d'antiles il n'y a plus d'antiles s'il reste Zerose derrière Chronix qui revient oh là là le teamfight était bien parti pour les joueurs de Valhalla Valkyrie heureusement que ça donne de la mobilité Afrodite on rappelle ça donne de la mobilité Afro derrière la forme de tortue ils vont poursuivre pendant très longtemps parce qu'Afro ça va vite elle donne de la vitesse à la personne à qui elle est liée le slow qui a été mis c'est bien joué c'est là qu'on voit la force du slow tout de même l'Egide l'Egide elle sert à rien mon cher Zerose juste gagner un petit peu de temps derrière le route le kill de Quigg et Thor qui est en l'air Thor qui est en l'air Thor qui retombe ils s'en sont doutés alors c'est ingénieux très très ingénieux de la part de les Cygnès parce que là ils n'ont pas entendu le Thor décoller je pense ils ont juste pensé qu'il pouvait arriver mais ceux de SCC il n'y en a aucune à part Cygnès bah non au World il n'y a jamais des équipes de SCC en général il n'y a que 6 équipes au World en fait il faut comprendre que les SWC qualifieurs représentent une bonne partie des World et que les World il y a juste 6 équipes 2 quarts de 2 équipes qui arrivent en demi et ça fait 6 équipes ça fait 4 équipes qui sont en quart et 2 qui sont déjà en demi et voilà c'est juste 3 jours de compétition c'est très rapide c'est 5 BO5 tout simplement donc les seuls à pouvoir se qualifier en SCC au World c'est les Sickness maintenant tous les autres ce n'est pas possible mais il faudrait qu'ils soient capables de balles de Bolt demain il ne faut quand même pas exagérer quand même pas exagérer Bolt sont trop forts mais en fait demain le deuxième BO en théorie il ne sera pas en 5 maps il ne sera peut-être en 4 peut-être en 3 mais je ne vois pas les Bolt perdre si les Bolt perdent demain je me coupe une couille non pardon compte tenu de l'année des Val d'Ala Valkyrie si les Val d'Ala Valkyrie battaient Bolt demain ce serait quand même hallucinant sachant qu'ils sont toujours en Europe qu'ils ont toujours un ping de merde et Cygnez il galère à Bad Valkyrie qui est un ping de merde donc je suppose qu'ils vont galérer face à 5 américains qui sont très très forts et qui habitent juste à côté des studios d'A-Rez et qui vont jouer dans les studios d'ailleurs tranquille chillax donc c'est plutôt le premier BO demain qui va être fou Solar contre Honey Warriors ça risque d'être chaud les deux derniers confrontations en BO5 c'est 5 games à chaque fois et des sacrés retournements donc demain ça va être tendu du string le premier match là ce qui est tendu du string c'est les deux matchs de ce soir parce que même pour les Solar ça n'aura pas été si simple que ça de battre les Winner Dogs les Honey Warriors pardon pour battre les Winner Dogs excusez-moi allez on est à la 35ème minute de jeu les amis on a quasiment pris 10 000 gold d'avance et là le prochain SPL ils changeront les équipes on sait pas il y aura sans doute un rooster apocalypse ce qu'on appelle un rooster apocalypse des gros changements d'équipe je pense que les noms d'équipe resteront mais les joueurs non les noms d'équipe sont des noms d'équipe créés par Irez maintenant ce ne sont pas des structures qui existent donc on verra on verra on verra mais il y aura sans doute des changements de rooster des gens qui veulent plus jouer ensemble voilà des gens qui veulent jouer avec d'autres le rooster apocalypse ça sera en mars prochain il y a le temps on aura les informations alors il y aura des gens qui seront dans la confidence qui seront déjà les noms des équipes etc etc mais officiellement il n'y aura rien de communiqué avant mars avril prochain je pense oh what qui s'est fait à complètement ouvrir il faut se barrer mais il y a Thor qui est en l'air Thor qui retombe oh non ça serait con de perdre comme ça putain de merde Quick qui prend chair mais qui double dash il y a le buff ailleurs Morrigan qui speedpush oh c'est brillant c'est brillant de la part de Neyo c'est très très brillant même s'il ne pourra sans doute pas prendre le phoenix de qui qui va venir mais il y a Izanami qui vient défendre oh là 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 c'est bien joué oh c'est bien joué c'est bien joué de la part de Neyo qui sécurise un phoenix c'est Izanami qui va venir finir essayer de finir avec l'aide de Morrigan cette game est complètement folle de qui qui est dans le dos quand il ne veut pas qu'ils sont des qui perdent derrière on claque l'outil on égite du côté de Ducky on essaye de terminer on essaye de terminer mais ça ne va pas passer ça passe incroyable le game oh là là oh là 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 Sleekness Victory complètement abasourdi le caméraman mais regardez ça le monteur de Hi-Rez il est complètement abasourdi oh là 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 oh là là oh là là oh là là oh quelle fin quelle fin exceptionnelle bien inspiré très très bien inspiré le joueur de Morrigan qui a complètement carié son équipe incroyable move à 1h20 du matin il faut que je ferme ma gueule quand même Mais oui Incroyable move Très très bien joué de la part des stickness Bon on est simbi Il y en a qui font souvent la teuf dans mon appart Donc ils vont peut-être pas venir me faire chier Aussi dans mon immeuble Mais bref Mais oui très très belle game Oh la 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 Très très beau finisher Incroyable du cul les amis Oh la la ils réussissent à finir A 1 HP la Morrigan A 1 HP je crois qu'elle meurt en plus Enfin je sais même pas comment elle finit Je sais pas avec quoi elle finit Les sbires peut-être je sais pas Mais incroyable Bah pas un V9 puisque Morrigan a été soutenu par Izanami Ils y sont allés Morrigan a pris le phénix mais après Izanami elle a bloqué Ducky Ducky il venait contester Incroyable Incroyable les potes Sublime Superbe fin l'une des plus belles fins de cette SPL saison 8 Donc faudra s'en rappeler Une des plus belles fins C'est vrai que là aussi c'est vrai que je pourrais faire des cumuls de fins Ou par exemple faire une vidéo teasing de l'année des worlds Tu vois une vidéo où on voit le hic air Et puis tous les beaux moves Et moi qui hallucine devant plein de fins de game Ca serait vraiment bien Mais bon Comme j'ai dit je prends pas à chaque fois Ah cette game là elle était bien Il faudrait que je le fasse Il faudrait que je le fasse Il faudrait que je fasse des vraies pauses C'est à dire qu'au moment où il y a les pauses d'IRES Il faudrait que je fasse les pauses Et que je note S'il y avait vraiment une belle action A la fin de chaque game Pour la noter Pour me la réussir à la retrouver Parce que j'ai casté tellement de games Que je peux vous rassurer Que si vous me dites Il y a 4 mois T'as casté ce match là Dis nous ce qui se passe Incapable Moi après avoir gardé une game Je m'en rappelle plus Parce qu'en fait j'en ai trop cast Ce qui fait que j'ai trop de mal à retenir Je vous fais des gros bisous Des gros 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 bisous Et je vous dis à plus tard Youtube J'espère que ce match vous a plu Le nom de code pour ce soir C'est Nem au poulet Puisque je vais manger des nems au poulet ce soir Je pense J'ai faim Il est 1h20 Et moi je mange toujours après mon live Donc quand tu commences à 17h Et tu finis à 1h22 Bon voilà quoi Tu manges assez tard Allez des bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz